désolé ça a pris un petit peu de temps je sais désolé excuse moi ça a commencé non ils sont sérieux oh je suis vert bon tranquille ok ça a commencé attendez attendez ça se barre déjà en steak tout va bien tout le monde se calme ok bon il n'y a pas une meilleure qualité à gears à gears à tu me fais mal c'est pas grave tranquille force à lui du coup on a gears qui va jouer ton donjon donjon contre qui contre michael vous l'avez le m contre qui lui va jouer bastion bastion à jamais dans nos coeurs et là aussi on peut pas à y est bon écoutez on va voir ce qu'on a en qualité écoutez on a ce qu'on a on peut pas faire mieux que ça donc donc voilà c'est le pire comment ça va age of wonders heroes 4 valeur sur les tes vests ouais ouais ok du coup on va stick un petit peu au début sur michael parce que le frérot joue bastion en fait comment ne pas kiffer un joueur bastion c'est pas un peu trop fort si c'est un peu trop fort je suis je vais baisser un petit chouïa juste de deux crans merde ouais 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 force à moi excusez moi je suis relou avec mes musiques mais voilà et on fait ça voilà c'est bon excusez moi c'est bon c'est bon on est dans la game maintenant du coup direct il a chopé tiraxor excellent main attendez c'est quoi ce bug non mais frère héros en ce moment y'a trop des dingueries et regardez sa liste de héros là le frérot il a deux tiraxor que tu racontes il a deux tiraxor non mais j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ce bug Salut joe comment ça va le f non mais c'est pas deux tiraxor alors frérot c'est à l'autre c'est guernisson ouah oh vous êtes chauds et j'avais même pas vu la tête d'oie j'avais pas vu non mais attends j'avais jamais remarqué mais la ressemblance elle est folle non effectivement c'est pas les mêmes autant pour moi mais c'est un truc de ouf Mais attend mais ouais ouais c'est guernisson bon Du coup il a chopé christian et tiraxor dans sa taverne tiraxor excellent main pourquoi parce que tiraxor il est spé donc loups les chevauchers de loups qui sont les tiers 2 qui sont assez efficaces quand on a beaucoup et justement il arrive avec trois packs de loups donc tu as directement un power stack de loups et ça blague pas du tout voyez il a déjà 26 loups les loups ça se déplace assez vite pour les combats early 6 de speed ça te permet d'avoir souvent la speed prio sur la plupart des tiers 1 2 3 du jeu ce qui est ce que tu vas rencontrer en début de partie donc très très fort en plus il commence offense et tactique évidemment donc offense et tactique c'est une combo qui va super bien ensemble et même en dissocier les deux sont extrêmement fort tactique on sait que c'est le ce qui le plus important à avoir tôt sur ce template certes il t'aide pas pour les créatures bank mais pour tous les autres fight ça va te permettre de les gérer au micromètre près aussi lui vu qu'il va pas pouvoir jouer shooter avec sa faction ça va lui permettre dès qu'il va vouloir affronter des shooters de pouvoir les connecte avant qu'ils tirent dès qu'il aura tactique en expert genre c'est hop gobelin c'est loup et tout il t'apprend s'il affronte par exemple des je sais pas des lutins bah il il t'apprend les lutins avant que les lutins tirent et ça a un carnage c'est l'idée donc tactique extrêmement fort il a un très bon main déjà bon en même temps quand tu joues bastion c'est un des avantages de jouer bastion c'est que tu as très forte chance de trouver un barbare donc sous-entendu un très bon main Gears Gearsounet il nous a trouvé quoi le frérot en héros c'est fin rot et il s'appelle comment fure lui non c'est pas fure il me semble que c'est lui un j'ai qu'il n'avait jamais vu qu'il y avait presque deux fois le même portrait bastion le jeu sérieux mais est ce que tu crois que je vais jouer à gurnisson mais j'avoue j'avoue j'avais jamais poussé la réflexion jusque là ouais c'est ça il a eu fure fure ce sera certainement son meilleur main mieux que damacon damacon spé gold pas très bon en fait c'est la même chose en vrai de vrai c'est la même chose c'est juste qu'il y en a un qui commence 3 1 c'est pour ça que j'ai surtout dit ça en gros fure commence 3 1 damacon commence 2 2 je parle en attaque défense on privilégie toujours l'attaque au delà de la défense enfin par dessus la défense quand on joue contre l'IA mais bon 3 1 2 2 c'est pas non plus une différence de fou zin zin donc en vrai de vrai c'est les deux mêmes mains les deux ont une spé inutile spé lm de feu et sachant qu'il joue pas conflux et spé 350 gold par tour donc voilà les deux pourraient faire l'affaire fure fure mieux car magie de l'eau possible tu marques un point jury tu marques un point c'est vrai je l'avais pas vu comme ça et mais jury pro du pvp ou quoi là qu'est ce qui qu'est ce qui se passe là il ya des il ya des petites game tryhard dans l'ombre ou quoi c'est plus un jury là c'est chaud ma mène mais du coup quand il prend un tiraxor on est d'accord que tu pars sur un gameplay chevaucheur de loups ou pas bah ce qui est sûr c'est que ça favorise ça c'est indéniable ouais j'ai encore mes petits raisins c'est pas les raisins d'hier vous calmez enfin c'est les tranquille je les ai lavés et tout bref d'ailleurs je vais essayer de m'éloigner un peu parce que j'ai entendu dans ma vod qui est déjà upload sur ma chaîne youtube que on entendait un petit peu mes crocs de raisins je pensais pas du tout bref et en gros ça te ça va t'aider effectivement à partir sur les tiers 2 évidemment les chevaucheurs de loups que tu vas vouloir améliorer plus vite possible en pillard à savoir que c'est un petit peu chiant de les améliorer parce qu'il faut d'abord améliorer les gobelins en up gobelins pour pouvoir upgrade les tiers 2 du bastion or qu'est ce qu'on a vu qu'il a fait dès le tour 1 pardon il a upgrade justement ses tiers 1 ses up gobelins donc dès maintenant il peut déjà upgrade ses chevaucheurs de loups en pillard et c'est un step up ça fait partie des plus gros step up des unités du jeu les tiers 2 de bastion bah tu le vois ton manière hein quand t'affrontes l'IA tu vois quand t'affrontes des chevaucheurs de loups c'est le combat le plus free au monde t'affrontes des pillards t'es en mode putain ils ont moral je perds toute mon armée s'ils ont un moral frérot c'est boum boum c'est boum boum frérot c'est les gameplays boum boum on sait que c'est super puissant tu vois et les grands elfes les croisés les pillards s'ils te boum boum ils te boum boum ma gueule y'a même pas de je sais pas quoi moral parce que leur vitesse bah en fait c'est parce que s'ils arrivent à te connecter t'es mort et oui ils ont tellement de vitesse ils ont 9 de speed donc souvent ils ont la speed prio sur toi en early et euh si immoral ça veut dire qu'ils peuvent reach où ils veulent sur la map parce qu'ils ont en tout 18 de speed et euh ils tapent extrêmement fort ils tapent du 2 à 4 deux fois 2 à 4 deux fois c'est taper du 4 à 8 t'imagines les élèves d'air qui font des dégâts de zinzin manteau ils tapent du 2 à 8 eux ils tapent du 4 à 8 c'est à dire qu'en plus ils peuvent même pas rater leurs dégâts dans tous les cas c'est genre qu'on les aime d'air si t'as de la chance de ouf ils vont faire à peu près du 3 de dégâts tu vois pas eux frère leur moyenne c'est pas du 4 c'est du 6 ils sont monstrueux le seul défaut d'attaquer deux fois que l'IA s'en fout parce qu'elle s'en fout d'avoir des pertes l'IA mais dont nous on ne se fout pas c'est le fait que tu prends une riposte après ta première attaque donc t'attaques du 2 à 4 tu prends la riposte puis t'attaques du 2 à 4 donc pour one shot des troupes dès le premier coup c'est pas ouf par contre ce que tu peux faire et ce qui synergise super bien avec eux et que tu as forcément si tu les as c'est les op gobelins parce que les op gobelins t'en fais des one stack et ils se déplacent à 7 les cons les op gobelins sont extrêmement rapides c'est 7 de speed un op gobelin donc c'est très très bon pour prendre les ripostes plus tes one stack sont rapides mieux c'est pour prendre les ripostes tu wait avec tes loups les adversaires s'avancent le hop gobelin il prend la riposte derrière t'as tes 30, 40, 50 je ne sais combien de pillards qui arrivent c'est boum boum c'est gameplay boum boum c'est ciao c'est bye et donc c'est extrêmement fort effectivement si t'arrives à en fait quand t'arrives à bien set up une attaque tu vois de de pillards ou de croisés tout ce qui tape deux fois c'est c'est monstrueux salut Armandodo ouais ouais là c'est eux qui ont décidé que ce sera à 14h du coup moi je m'adapte euh gear zooné alors concentrons nous un petit peu sur ce qui se passe au niveau de l'évolution oulala ah non mais si 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 j'ai cru qu'il était toujours pas dans sa zone 2 mais en fait non c'est juste que son biome 1 est également under tu veux qu'il joue au donjon c'est pour ça que ça prêtait à confusion j'ai cru qu'il était encore dans son biome 1 il aura une box 5 qu'est-ce qu'il fait à la cam ce fou il aura une box 5k gold 5k xp soit l'un soit l'autre ici qui sera très facile à faire parce que les golems de diamant ont une value assez élevée donc ils vont pas être très nombreux et pour autant y'a aucune menace ils ne peuvent pas moral donc tous les troubles qui peuvent pas moral de l'IA c'est beaucoup plus simple déjà à gérer et ils se déplacent lentement ils sont pas si tanki que ça en réalité donc voilà je suis deux stream en même temps c'est quelque chose ça ça entraîne ça entraîne au multitasking pardon c'est très très bien très bon exercice je sais pas du tout comment Twitch gère les viewers dans ce cas là est-ce que ça compte qu'un stream est-ce que ça compte les deux est-ce que ça en compte aucun aucune idée à une case près de Rich la ville dommage sa tier 2 c'est une des meilleures tier 2 possibles dans enfin sa ville 2 pardon sa T2 town 2 bref sa ville 2 c'est une forteresse forteresse très très vite tu peux construire les viverns en un tour en fait simplement et on sait qu'il y a des créatures bank qui te donnent des viverns tu sais là où t'affrontes des les nids de guêpes serpents qui te donnent des viverns donc tu peux non seulement en avoir plus avec la ville mais surtout tu peux les upgrade et c'est là où ça devient insane parce que la différence vivern monarque vivern est quand même assez impactante clairement bah pour clean la map c'est monstrueux la différence parce que passer de 7 à 11 de speed ça n'a rien à voir c'est un autre jeu et pour le combat final aussi c'est très utile quand même ouais riboulboul la CI rose là on commente les deux frérots et Mitchav qui a chopé aussi Jabarka c'est pas spécialement meilleur main que Tyraxor honnêtement moi je resterai sur Tyraxor je pense qu'il a donné juste l'armée pour se déplacer plus vite plus loin ce tour-ci ou ça pique là il bleed ouais il a fait la grimace en même temps à compter des fées quand t'as pas la speed prio c'est toujours douloureux ouais il est en mode ça va mais quand même 9 hop gobelins et 2 loups au stade où il en est dans la game ça fait quand même mal honnêtement ah il pourrait essayer d'aller chercher cette mine de cristal parce que les cristaux sont la ressource rare de nature de faction de faction de bastion ouais bref et ça y est ça commence très très fort laissez moi tranquille je suis un trimar aujourd'hui je suis un trimar ça changera pas des autres jours bref et du coup évidemment il faudra des cristaux si tu veux faire les BMO royaux donc choper dès le début cette mine de cristal te permettra d'avoir assez de cristaux pour toute la game c'est quasi sûr surtout qu'il y en a déjà 10 il aura un autre tas de cristal à côté de la mine donc ce sera bon pour les BMO royaux pour la game il manquera juste les gold et le bois et la pierre à voir après il a déjà énormément de bois pas mal de pierres oh bah là il va avoir énormément de pierres en plus c'est juste ce qu'il vient de faire oh loulou oh il va bien build là il manque juste des gold il faudra juste des gold et il pourra build très très vite les BMO on est que à 1-1-4 il a déjà 46 bois 46 pierres 10 cristaux donc c'est largement assez pour faire les BMO et les bâtiments requis à savoir que les elfes que les putain pourquoi j'ai dit elfes ma gueule que les rocs je suis bourré excusez moi je sais pas ce qui m'arrive je deviens zinzin bref ça doit être bizarre à écouter bref à savoir que les rocs et ensuite il sera bon s'il a les gold c'est la même petite nes c'est carré ça va nous aussi frérot comment ne pas aller quand tu castes le G et le M il prend full fight bah là il fight pour la mine bon là ça devrait être plus simple à gérer parce qu'il a la speed prio mais tu vois le fait d'avoir perdu 9 hobgoblins je vous ai dit c'est pas anodin ce stade de la game et là voilà tu vois il se passe ça il se passe que bon il a vraiment de la chance d'avoir morale ici mais parce que du coup il va pouvoir reculer mais du coup il prend des ripostes et il prend des pertes alors que s'il en avait 9 de plus il aurait pas pris de riposte ici ou alors une riposte qui aurait même pas fait de pertes encore 3 hobgoblins ça en fait 12 de perdu il va pouvoir aller connecte l'armée est-ce qu'il va choper ces petits rocs normalement oui je pense que là il faut build des rocs ah il les a upgradés les loups dès le début ouais il les a déjà upgrade ok donc là il y a 23 pillards bon c'est déjà monstrueux 23 pillards à ce stade enfin en gros 23 pillards ça fait super mal Cyril chez Mitch il va popper ici je pense bon on verra tranquille mais c'est bien aussi qu'il y ait des gens chez Mitch n'hésitez pas à aller sur le stream des streamers y'a pas de soucis j'ai rêvé de vous hc hier si je peux plus je suis matrixé t'es moins pas habitude de voir du multi héros sur héros ouais bon Gears où ah il fait la box il fait la box non ouais il fait la box nice très bien joué ça Gears il a vu que c'était une box simple il s'est pas laissé intimider par le fait que ce soit des gohèmes de diamants carnage normal logique allez on lui saute quoi de l'xp ou des gold il a 0 gold mais aussi avoir l'xp ce serait bien j'ai pas ce qu'il espère est-ce qu'il le dit mais une box attention il est content pas reconnaissance faut pas déconner frérot j'ai pas compris à la gestuelle si c'était positif ou négatif je sais pas ce qu'il espérait le plus mais bon maintenant en tout cas c'est acté ce sera son main d'amacon il main d'amacon magie de la terre charisme il a chopé ok charisme c'est vraiment pas mal sur ce template parce que on se retrouve assez vite avec beaucoup de factions mélangées avec justement les créatures bank qui te donnent des oiseaux de feu des géants des vivernes tout ça tout ça il voulait l'orz l'or l'orz il voulait l'orz c'est marrant ça l'orz il me crame à chaque fois je crois qu'il est content mais c'est un ouf gears hé la tête de homme c'est le boss on ne le mérite pas gears gears t'es le boss frère qu'est-ce qu'il s'y dit partagez à tes pères une très bonne maladie dans Eros la scoloua rèpes une rare que tu bref du coup Meechaf qui est en train de danser de joie hé là c'est trop bien non c'est le meilleur mood on a vraiment la meilleure commune frère la France meilleur mood sur Eros ça se voit que c'est pas championnat t'as vu tout le monde est en full silence non mais c'est un kiff elle je kiffe trop je pourrais commenter jusqu'à minuit ma gueule il y aurait aucun souci du coup michav toujours en gaire au niveau gold on est déjà un 5 pourquoi je dis ça c'est parce qu'il est dans un très bon setup pour construire bmo dès la première semaine donc faut pas qu'il se foire à ce niveau là parce que justement il recrute ses rocs donc il redépense 1800 gold il a plus que 1000 gold alors ça devrait le faire je pense je pense qu'il va pouvoir trouver des gold mais c'est ce que je lui souhaite parce que là avec la production naturelle il peut pas atteindre dix mille gold à 1 17 on est d'accord il fait que 1000 ou 1500 je sais pas comment il a développé son économie mettons même le meilleur des cas il fait que 1100 par tour ça veut dire qu'à 1 1 6 il aura 2700 à 1 1 7 il aura 4200 donc faut trouver au moins 5800 gold en deux tours pour pouvoir build des bmo ouais oui niveau et j'avais vu sur sur la chaîne de guerre ce que tu avais dit tu pouvais pas rester je mettrai le le record sur sur youtube la rediff merde j'ai pas loupé la ref j'ai loupé la ref je veux dire en voyant ça je me rends bien compte qu'il y aura jamais d'équipe de france de heroes comment ça au contraire on est le pays le plus soudé ah ok ouais 32 chevaucheurs de loup quand même non 32 pierres c'est très fort il a fait des one stack de dope gobelins il a fait effectivement la stratum qu'on avait évoqué ouais là le dragon vert il va se faire pulvériser la gueule ah non ok étonnant parce qu'il pouvait facilement bloquer je comprends pas trop pourquoi il l'a pas fait là en plus à dragon noir pour le coup oui là c'est là c'est pas facile pour le coup parce que s'il focus tes pillards t'as perdu ah mais non il a tactique bah non même le dragon noir c'est easy avec tactique quoique est-ce que 32 pillards ça one shot vraiment il a 6 d'attaque et offense mais bon ça reste un dragon noir qui a une défense naturelle très élevée et 300 pv donc il va être relou à tuer ah je sais pas effectivement mais en tout cas dragon vert ça aurait été une vaste plaisanterie parce que ta tactique tu mets littéralement un gobelin qui bait la première attaque tu te mets une muraille de tier 1 enfin de one stack pour protéger en cas de morale mais du coup tu bait l'attaque il sort tu perds juste un hop gobelin tu attaques avec un autre one stack pour prendre la riposte et tu prends enfin et tu tue avec les pillards t'as perdu deux hop gobelins et tu t'es fait quand même au moins deux k gold et un artefact que tu peux donner à ton autre héros donc c'est dommage il y aurait peut-être une équipe de france pas dit qu'elle aille très loin c'est vrai là on est plus dans le juste déjà ouais là ça va être un peu relou pour lui il faut qu'il bloque une case par là je dirais bon dommage vous voyez ma souris ou pas oui ok parfait c'est très bien ça que vous voyez ma souris ça tombe bien ce matchup j'étais justement en train de me train avec bastion bon du coup il fait des petits fights mitchav on voit ce qu'il fait gears non gears t'as fini ton tour bon bah on reste chez mitchav et prochain tour dès le début du prochain tour on va chez gears et on va rester un peu chez gears parce que c'est vrai qu'on est plus chez chez mitchav que chez gears j'ai l'impression depuis le début donc donc ça va pas cette histoire toujours surprenant les petits farfadés les prochains ok il perd les one stack mais ok c'était pour 5k xp excellent alors oui on a vu d'autres lignées de la tête en mode pas ouf c'est vrai qu'on a dit là il lui faut les golds pour pouvoir faire les bmo et c'est pour ça qu'il va essayer de faire cette trésor inen sauf que je comprends aussi pourquoi il hésite à y aller c'est parce que si ils sont ne serait-ce que 15 ça va être extrêmement relou à gérer en fait il lui faut sacrifier tous ses one stack pour prendre les reposts ça va être relou tu vois là ça par contre ça le met très très bien 3000 gold là dessus il trouve une red tower en bas mais bon c'est pas un objectif qu'il peut faire dès maintenant ok il va les coûte la taille de cette trésor inen il pourra la faire oui ou non suivant la taille pas de moral donc c'est bon il faut le défend il attaque auto c'est fini alors ils sont combien on aura pas l'info des tours-ci donc on l'aura pas tout court niveau timer gears qui est pas mal il lui reste 4 minutes 13 et là mitchav il reste déjà plus qu'une minute donc mitchav qui a écoulé déjà beaucoup de timer parce que pour rappel le timer sur ce template c'est 6 3 1 donc tu as 6 minutes de départ de données et là il n'en a déjà plus que une minute dans sa banque de timer mitchav donc attention attention à ce niveau là c'est moi qui dis ça je sais ouais tranquille plus 3 morale jury alors il s'intéresse vraiment à cette mine d'or ça va pas être facile les corsaires c'est pas l'unité que tu préfères affronter quoi qu'est ce qui nous fait le frérot bon il va gérer son combat on va se coûte vite fait mitchav a il a vu les nains ok il les a pas fait un an il a que 4500 gold donc je pense pas qu'il les ait fait et euh ouais ça devait être une trésorerie trop grosse c'était le risque hein des tas de 20 ou 30 il peut clairement pas le faire dans l'état actuel t'as seulement 10% de chance que ce soit une maxi tout des créatures bank c'est comme ça en fait voilà petite règle pour ceux qui sont intéressés les créatures bank ont toutes 4 tailles possibles c'est rng donc par exemple une trésorerie naine les nains peuvent être des stacks de 10, 15, 20 ou 30 ok et à chaque fois c'est la même règle au niveau des pourcentages de chance qui affasse une certaine taille les 3 premières tailles c'est 30% chacun respectivement donc t'as 30% de chance que les nains soient 10 30% de chance qu'ils soient 15 30% de chance qu'ils soient 20 et la maxi pour le coup ce sera toujours 10% du coup c'est les 10% restants évidemment on était déjà à 90% donc t'as que 10% de chance que ce soit une maxi du coup Mitchav là si c'était des tas de 20 ou de 30 c'était infaisable donc il avait déjà 40% de chance pour que ce soit infaisable donc c'était assez tendu statistiquement de tomber sur un truc cool les stacks de 10 ils vont être shotés les stacks de 15 déjà il avait besoin de prendre des ripostes donc ouais c'était chaud bon il nous fait des petits fights le gears normal du coup il est pas allé sur cette mine d'or au final juste il explore ses terres alors on a trouvé le break de Mitchav ok c'est des sea dogs les sea dogs là alors il a tactique donc les sea dogs à gérer avec tactique c'est beaucoup plus simple parce que certes c'est monstrue les sea dogs c'est les tiers 3 améliorés de cove double amélioration ils ont 8 de speed ils ont le regard des gorgones et distance c'est monstrueux mais il n'en reste pas moins vrai qu'ils ont que 15 pv donc si tu les connectes avec une armée bastion au corps à corps ma gueule c'est ciao bye ils se font péter la gueule tu connectes avec un tas de loups améliorés qui ont la speed prio sur eux 9 contre 8 et ton tas évidemment aussi de roc foudroyant c'est ciao tu peux même les faire chier en faisant des one stack de loups pour bloquer les stacks que tu n'as pas one shot dès le début tu one shot deux stacks les autres tu les bloques et ça peut très bien se passer donc en fait vraiment pour Mitchab c'est pas un break si mauvais du tout c'est peut-être même un bon break en réalité il a peut-être le setup exact pour contrer ce break qui de base si tu jouais shooter ou autre aurait été vraiment un calvaire à affronter quoi donc bonne nouvelle en fait au final pour Mitchab c'est marrant parce que sur le papier ça fait peur mais on se rend compte en réfléchissant que non c'est pas aussi simple que ça vas-y à tout au ward bon gears il continue ses petits combats je sais pas trop pourquoi c'est ces fights parce que c'est vraiment un rikiki pousse pousse comme on dit donc ok colisium de magie ouais c'est pas des objectifs qui te font vraiment scale après on est qu'à un 6 mais je sais pas colisium de magie pour ton might qui a pas encore de spell ça va être en fait ça va mettre très longtemps à être utile tu vois quand ce sera utile ça sera utile mais ça sera certainement pas utile avant le final fight en réalité quand même non je sais pas plus de spell po ou plus de knowledge bah si il arrive à trouver des bons spells oui ça peut être utile de pouvoir avoir plus de mana et du coup de de devoir moins souvent régénérer son mana et de se battre avec ses spells ouais c'est très bien ça déjà qu'il ait pris le savoir et non pas le spell power c'est ce qu'il fallait mais je sais pas perso j'essaie d'en prendre un max ouais bah ce qu'il y a c'est que ça met du temps tu vois à se rentabiliser parce que t'as pas de sort intéressant avant longtemps hypnose en sortir 3 mais il faut avoir sa geste donc pas intéressant de toute manière hypnose c'est vraiment très 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 situationnel c'est quoi la strat des bâtiments qui te up comment ça la strat des bâtiments qui te up ça va être surtout les bâtiments might que tu vas vouloir focus ceux qui te donnent plus d'attaque ou de défense si c'est ça la question ok bon il hésite il regarde un petit peu de manière circonspect sa ville ok il a checké la taille de cette red tower on a vu que c'était une petite je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais j'ai eu le temps de voir que c'était une petite donc ça va lui donner un firebird mais c'est très simple à faire c'est des tas de sets élémentaires et des stacks de sets élémentaires de feu pour le coup ça se fait très bien ah c'est drôle ok ils sont donc là ces rocs ils clean sa zone 1 avec ces rocs par contre oulala les gold on en a parlé oh les gold non il peut forcer avec des marchés il faut qu'il le fasse il faut qu'il fasse un marché et qu'il vende tout pour qu'il ait bmo moi c'est ce que je ferais à sa place du monde ah il a déjà fait un marché ici ça c'est cool qu'est-ce que tu nous fais ? mais qu'est-ce que tu fais ? il all-in pour avoir des gold ? mais c'est ultra grédi et puis même franchement les troupes donjons enfin les troupes forteresses ça va en servir à rien pour ce fight tu le rush avec tes one stack et ton 32 de toute façon t'as pas grand chose à faire là à la limite tu peux mettre les lézards en avant pour qu'ils se fassent focus parce qu'ils se feront focus les lézards ouais mais en vrai ça enfin je sais pas dépenser genre 1000 gold pour ça ok ok c'est un choix il veut peut-être pas jouer bmo mais enfin sur méga skirmish tu peux pas dire je veux pas jouer bmo genre cette phrase elle existe pas vraiment oh il a de la chance oh la la non mais c'était quoi ça hé Mitchab frérot euh t'es un joueur de poker toi la dinguerie ah j'ai un j'en ai ok est-ce qu'il faut prendre un max mais tu viens de répondre privilégier les camps de mercenaires et tours de marletto et les arènes mais ouais les plus de partout aussi qui sont ultra broken évidemment cela va sans sans dire ouais il a fait une erreur quelle était son erreur là il a perdu voilà les loups et il aurait pu en perdre moins si il avait tapé un stack non upgrade et bloqué le stack upgrade parce que le stack upgrade dans tous les cas il pouvait pas tirer vu qu'il était bloqué et quand il tape au corps à corps il fait demi dégâts alors que les autres ils ont fait full dégâts et stack pas upgrade parce que c'est des unités mêlées du coup il a perdu un ou deux plutôt deux je pense loups qu'il aurait pu éviter mais c'est pas grave c'est c'est juste je vous en parle parce que c'est assez technique cette erreur tu vois parce que tu vas avoir tendance effectivement à vouloir bloquer le enfin à vouloir focus le shooter et à le tuer mais en fait non une fois que tu l'as bloqué un shooter c'est moins dangereux qu'un pain shooter tu vois la semaine du squirrel j'avais même pas vu que c'était la semaine du squirrel il me reste trois grains de raisin puis vous êtes débarrassé de mes bruits sonores un bruit peut-il être non sonore vous avez 4 heures débarre mi-jabk a mis le bandeau avec le rating 276 rating contre gears 1 rating je suis mort bon du coup il s'est fait cbmo et le gear zou qu'est-ce qu'il nous a budd ? il a pas budd sa vie je pense en même temps quand tu joues donjon tu veux vraiment jouer harpy tempo et te faire une armée avec les créatures bank il a quand même fait les yeux ah il a fait château ah oui il va avoir énormément d'yeux et de harpy ah c'est intéressant ouh shakti excellentissime shakti shakti c'est simple c'est plus 80 troglodytes donc c'est très 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 fort oui bien sûr j'avais pas vu la question jury bah je vois que tu l'as déjà fait la prédit mais ne me demandez même pas pour les prédit lancer y'a aucun soucis si vous voulez faire des sondages des prédit et tout faites vous plaise y'a aucun soucis il va peut-être faire les reines sirènes debout effectivement prédit à mi-temps si vous voulez miser votre argent c'est maintenant les zinzins et le dernier plus de raisin en ce moment je mange pas assez de fruits donc c'est pour ça j'essaie de me faire une petite cure de vitamine moi j'en sais juste pour all-in sur l'e-winduji j'aime il a fini son tour ou pas mi-chief non ok il va se faire cette petite tournoire c'est dommage de pas aller forcer le dragon à sortir parce que si le dragon à la portée t'as attaqué il va sortir et tu prends la riposte et c'est fini là il se fait chier pour rien j'avoue que là il se prend vraiment la tête mais en plus il peut se faire cramer oui voilà c'est bien qu'il ait bougé ça mais non mais pas il peut se faire cramer encore qu'est-ce qu'il fait le frérot mais tu sais que le dragon il souffle comme ça il te souffle en diagonale et il met un temps fou mais mi-chief qu'est-ce qu'il nous fait c'est pas bon du tout là là s'il tape comme ça il te crame tes loups qu'est-ce qu'il nous fait non mais le M et tu sais qu'il moralait vraiment il soufflait sur les hobgoblins c'était ciao les les loups non là le M frérot là je le reconnais pas rendez-moi mon mi-chief il a perdu ses deux hobgoblins il aurait dû faire plus tôt en one stack de hobgoblins parce que là il n'y en a plus du tout des one stack de hobgoblins et c'est très important bon allez tranquille ok 13 d'attaque je vous présente les barbares c'est pour ça que c'est ma classe favori de manière c'est la meilleure classe de main de toute façon barbare je vous ai dit attaque c'est bien meilleur que défense contre l'IA parce que le but c'est de ne pas prendre de dégâts donc en soi si tu prends pas de dégâts que t'es 0 ou 99 de défense dans l'absolu c'est pas censé changer quoi que ce soit tu vois et justement pour ne pas prendre de dégâts la meilleure solution c'est de tuer l'adversaire avant qu'il puisse te mettre de dégâts et donc faut que t'aies énormément d'attaque donc en fait l'attaque c'est la défense contre l'IA parce que tu peux anticiper en final fight l'attaque n'est pas du tout la défense parce que tu peux pas anticiper ce que l'adversaire va faire et il est smart etc mais contre l'IA l'attaque c'est bien meilleur que la défense donc c'est pour ça que c'est une dinguerie de jouer barbare barbare il a genre 70% de chance de level up dans l'attaque genre 20% en défense et 5-5 en magie j'ai cru que c'était à moi que tu lui avais répondu oui tout à l'heure je préférais demander car tu ne joues pas non mais t'inquiète c'est gentil de préférer demander mais te prends pas la tête t'as pas besoin de demander bon ça ça va être du menu frottin les cyclopes faut qu'il les fasse franchement là c'est un carnage il a 13 d'attaque il a 45 loups il a tactique il les connecte avant qu'il puisse jouer c'est Chaobai en fait c'est Chaobai là il perd rien sur ce fight faut vraiment le faire c'est trop de value sur ce template une mine d'or pour moi pour moi faut vraiment aller le faire il regarde cette tour rouge mais la red tower le problème c'est qu'elle est loin en fait ça te ralentit quoi j'avoue que 1-2-1 on aime bien break déjà zone 3 tu vois avec Winnie quand on parle de ce template 1-2-1 tu commences déjà à t'intéresser vraiment très sérieusement à ton break tu vois donc là le problème c'est que d'aller en bas à gauche comme ça alors que son break est tout à droite ça va faire perdre du temps parce qu'en plus il y va avec son main donc c'est pas en mode il peut ramener l'armée parce que oui ok il peut ramener l'armée pour le break mais il va pas pouvoir ramener son main donc il va faire son break sans son main ça me parait compliqué cette histoire tu vois je fais un petit résumé à 1-2-1 ok ouais je peux te faire un petit résumé effectivement Mitchav qu'on vient de découvrir de nature très très joueur qui a tenté un all-in sur une box sinon il avait pas ses BMO heureusement il a eu ses BMO donc ça l'a mis très très bien il avait pas réussi à build château mais en même temps c'est normal niveau économie c'est quasiment impossible de faire et tier 7 et un château première semaine du coup il se retrouve déjà avec 2 BMO il a une très bonne armée en vrai Mitchav s'y recrute tout il est très très fort avec son main qui a 13 d'attaque plus tactique il peut écraser beaucoup de choses sur la map heureusement pour Gears entre guillemets Mitchav a bleed beaucoup en early a perdu beaucoup de troupes c'est là que j'entends bleed c'est en mode saigné donc il a perdu au compte gouttes de nombreuses troupes tier 1 et 2 au cours de la map ce qui fait qu'il est pas si bien il arrive pas à clean avec efficacité sa zone 2 pour l'instant tant qu'il a pas pu acheter ses troupes donc il arrive pas à faire un très gros effet boule de neige donc c'est totalement jouable encore pour Gears et du côté de Gears gameplay donjon solide le Shakti l'a mis tellement bien 132 troglodytes vous vous rendez compte la puissance du buy mais c'est une dinguerie et ouais plutôt avec faut pas qu'il se bloque non il s'est bloqué non non oui bouge là non il s'est bloqué il va pas pouvoir taper avec les troupes voilà je t'ai dit il y a parlé d'ailleurs j'aurais dit des minutes je suis con c'était sûr il allait dire je suis trop mal joué en fait il va cramer là non Gears qui s'en est rendu compte trop tard Gears non mais tu peux c'était encore bloqué c'est parce que s'il soufflait en fait il soufflait sur les élèves de feu d'eau je pense je suis pas un grand tueur de dragon ouais de l'inter t'inquiète t'inquiète Gears ça arrive c'est ma vie ça et ouais du côté de Gears j'avoue en réalité moi j'ai plus suivi la game de Meachaf que de Gears je pense et donc je vois pas exactement ce qu'il veut faire là quand je vois l'exploration de la map et son main il fait moins peur que le main de Meachaf forcément après tu peux pas faire plus peur ou ne serait-ce que aussi peur qu'un barbare ça n'existe pas y'a rien qui fait aussi peur qu'un barbare donc ça c'est clairement pas de la faute de Gears quoi là on voit bien son armée ok donc il est à peu près à 115 trogloïdes 41 harpy pas mal du tout les harpy c'est vraiment ce qui va faire le taf sur ta faction donjon je sais pas s'il a chopé sa dwelling de tier 2 ce que tu veux faire vraiment ce qui rend un donjon très fort sur le template c'est justement le fait que t'es une dwelling de harpy garantie donc la strat que tu veux faire en fait c'est ne pas prendre ta dwelling de trogloïdes afin de prendre que celle de tier 2 et de garantir que chaque semaine ton portail d'invocation te donne des harpy et donc tu te retrouves très vite avec un stack de harpy terrifiant si t'arrives à faire première semaine le portail d'invocation plus la dwelling de harpy ça t'en donne 18 de bonus ça te donne 9 via la dwelling et 9 via le portail semaine d'après encore 18 bonus ça t'en fait 36 bonus en plus de ta prod hebdomadaire naturel et de celle que tu trouves dans les héros que tu recrutes les héros donjon qui seront garantis donc chaque semaine donc voilà vous commencez à comprendre que ça fait vraiment énormément de harpy cette histoire donc 41 c'est pas encore énorme mais peut-être qu'il les a pas toutes recrutées je sais pas où on en est au niveau de la la production etc mais en tout cas ça joue du côté des deux et c'est c'est une belle game voilà petit petit résumé mais très bonne idée de ta part award de faire ça ces petits résumés je me dis que je vais peut-être le faire tu vois au début de chaque semaine de mon propre chef effectivement ça peut être très très cool ok du coup il a un conservatoire juste à côté de lui je sais pas s'il a checké la taille je pense qu'il a checké la taille ce serait intéressant d'avoir l'info à savoir que si c'est des stacks de 10 griffons il peut déjà le faire en fait et il faudrait le faire direct parce qu'avoir un ange dans ton armée c'est complètement monstrueux il a chopé bénédiction ah c'est exactement ce qu'il voulait je pense que c'est ce qu'il voulait et il est très content parce que bénédiction sur les harpy c'est la troupe qui bénéficie le plus de bénédiction du jeu autant que les élémentaires d'air c'est à dire c'est ceux qui vont du simple au quadruple en damage il n'y a pas de ratio plus disparate sur heroes il y a les élèmes d'air et les harpy qui font 2 à 8 et 1 à 4 respectivement donc c'est absolument insane de pouvoir blesser ces harpy peut-être que c'est ce qu'il attendait pour faire son conservatoire après ça dépend ça se trouve c'est des stacks de 30 griffons et ça sera clairement pas suffisant et en plus son main a que 5 d'attaque c'est pas énorme oh il veut déjà aller faire son break enfin il peut en vrai c'est des bmo non upgrade en fait ça va tout va se jouer sur le fait s'il y a des stacks upgrade ou non s'il y a des stacks upgrade s'il y a un stack upgrade il peut pas y en avoir plusieurs s'il y a un stack upgrade ça peut être compliqué honnêtement s'il y en a pas c'est assez simple à gérer avec les harpy mais encore une fois t'es sensible au moral si les bmo immorales et qui te riche bah tu fais la gueule parce qu'un bmo ça va juste te tuer en fait donc ah je sais pas si je le ferai tout de suite je me ferai peut-être un ange avant enfin il veut pas tenter le conservatoire mais quelle taille il a le conservatoire est-ce qu'il a checké la taille parce que c'est très important de checker la taille justement il force la chaîne pour les 14 harpy après 14 harpy ça en rajoute beaucoup sous bless passer de 41 à 55 ça va faire une grosse différence l'immécom tu sauras tout il a doing de harpy mais pas d'invocation il a check et c'est une horde ah excuse moi merci merci jury c'est vrai que des fois je loupe des messages je m'en rend même pas compte en parlant de break je vais peut-être proposer un prochain stream défi avec pour but de faire le break avant XXX ouais ouais ça peut être sympa ça aussi comme concept après ça va dépendre énormément de ta faction tu vois il y a des factions qui sont faites pour breakto et d'autres non donc donc à voir après toutes les factions ont des outils quand même pour breakto mais ouais chaud ok 2x2k gold ça c'est excellent il peut se refaire une chaîne avec les yeux ouais une petite armée il veut pas de chaîne les yeux mais pourquoi il a acheté son héros alors bah ouais frérot là t'as plus de gold pour les faire vu que t'as fait la ville oula il s'est un petit peu en mets les pinceaux j'ai l'impression qu'il y a là dans ce qu'il voulait faire il va vraiment forcer son break mais une horde c'est combien en français une horde c'est 50-99 non auquel cas c'est un carnage il les fait easy parce que ça veut dire qu'ils sont soit des stacks de 10 soit des stacks de 15 sous bless il one shot même 15 griffons je sais pas s'il est one shot mais il en tue plus d'une dizaine avec certitude et il est fini avec soit ses yeux soit avec ses troglodytes il y a aucun souci quoi et ça te donne en plus tu préfères qu'il soit 15 que 10 parce que certes tu as le one shot pas ça va peut-être faire un peu plus de pertes mais t'as deux anges de lutte un deux anges bon ça rigole zéro tu vois il n'y a pas bu de portant évocation avec le bâtiment des harpies non visiblement il n'a pas bu c'est dommage parce que vraiment c'est la force encore une fois sur ce template de cette faction donc c'est dommage ouais c'est une downgrade faire ça ouais c'est ça que tu veux dire c'est ultime c'est peut-être ça je sais pas il n'avait pas bless au moment du check et il a peur de perdre ses harpies non au moment du check j'entends mais je veux dire là tu vois il est allé dans sa ville et sa ville elle était enfin là tu vois ça fait deux tours qu'il est juste à côté du conservatoire et qu'il est la bless donc il peut le faire j'ai fait ça contre Barrastor c'était le feu ouais c'est sûr ah c'est dommage là pour moi il prend des risques pour moi c'est plus risqué ce qu'il fait là c'est pour ça je m'en fous de ce qu'il fait j'ai juste pas envie qu'il perde et le truc c'est que là il va faire un fight où s'il a pas de chance s'il y a un stack upgrade et que ça morale je sais pas si c'est gagnable même avec des pertes donc donc attention attention on break peut-être qu'il se dirige vers la red tower on va voir fait longtemps on a pas vu notre cher Mitch notre cher M ok une maxi maxi trésor inen là ça va être un carnage il a pris la riposte sur le stack du milieu il va taper avec les loups oula j'ai cru qu'il allait skip ok c'est bien il kite super bien là il faut qu'il arrive à wait un tour avec ses wolf raider pour pour pouvoir wait et du coup choper la riposte avec le one stack puis tuer un autre stack et le dernier stack à gérer bah tu le feras avec tes 37 hop gobelins tu prendras la riposte sur les hop gobelins par contre il faut qu'il s'active un petit peu parce que là il lui reste que 59 secondes et ça va mettre du temps encore à finir le fight s'il joue pas du tack au tack ça va mettre du temps à finir le fight et il joue pas du tack au tack il pourrait le jouer un petit peu plus tack au tack parce qu'on sait exactement ce qu'il doit faire là il faudrait après bon il était obligé de faire ça tôt ou tard mais ouais c'est pas grave ok bien super oh t'as pas de chance oh putain le chef qui pète en plomb oh Michab qui a pété un plomb Riro force à toi je ne sais que trop bien ton ressenti Riro sur le filtre RGB il vient de prendre plus 10 dans le rouge aïe 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 a coup dur pour Michab putain coup dur tir 2 c'est des packs de 20 griffons pas 15 t'es sûr Winnie ? ah une maxi c'est 40 t'as grave raison Winnie ah oui je suis un ouf j'ai confondu avec les nains j'ai cru que c'était 10 15 20 30 mais non c'est 10 20 40 non 10 20 30 40 bah du coup horde ça peut que être une mini alors Winnie on est d'accord une horde c'est 50 99 donc si c'est ça ça veut dire que c'est sûr que c'est des stacks de 10 donc c'est encore pire c'est encore moins risqué y'a même pas des stacks de 15 potentiels complètement d'accord qu'il devrait aller faire son ange ouais c'est l'instant où on se décompose là Michab là il va plus dire un mot il va être en full tryhard il va être en ah ouais c'est comme ça ah c'est comme ça full ça doit être 100 à 249 justement parce que trad est ferme mind blow il me semble que alors on le fait ensemble peu d'eux c'est 1 à 4 ou quelques non c'est peu d'eux c'est sur heroes 4 quelques c'est 1 à 4 plusieurs 5 à 9 un groupe 10 à 19 beaucoup 20 à 49 une horde 50 99 full 100 à 249 multitude euh non multitude c'est 500 à 999 cohue cohue 250 à 499 multitude 500 à 999 et 1k plus légion je crois que c'est ça donc euh c'est sûr que c'est des stacks de 10 donc l'ange il faut aller le faire là même avec un héros secondaire tu le fais là oh BMO Royault qui a été push alors euh bon là 2 BMO Royault autant je critique le fait que ça nous fait un petit peu trop rester dans le biome d'aller par là autant autant on emporte le vent rien à voir autant il est plutôt solide il est plutôt solide là jamais vu au dessus de full ah ouais bah voilà c'est ça et c'est pour ça que je connaissais ces mots quand j'étais petit dans la cour de récré j'étais un des seuls enfants de 6-7 ans à connaître cohue horde tout ça parce que j'avais joué à héros voilà et que j'avais joué en FR à l'époque bien sûr ouais non faut taper celui avec le rock pour être sûr de pas prendre de pertes mais bon il y en avait assez peu pour pas prendre de pertes dans tous les cas je pense pourquoi se mettre à portée de coup mais tu vas perdre tes tes gobelins battements ah c'est dommage fallait juste les monter je sais pas pourquoi il est resté au milieu le fight normalement il est en autopilote là tu te mets juste tout vers le haut et t'écrases tout ce qui vient avec tes 3 stacks puissants mais ok ok tranquille ok c'est géré c'est pas grave après bon les 10 hop gobelins c'est pas grave il en a plus besoin maintenant il se base sur ses autres packs mais là où c'est quand même dommage c'est qu'en fait il a plus que 10 one stacks en fait et mine de rien les one stacks tu les perds assez vite sur ce template parce qu'ils sont grave utiles donc c'est dommage d'avoir plus que 10 one stacks faisables au lieu de 20 voilà c'est juste là où c'est un petit peu dommage il avait appuyé sur windows au lieu d'alt je pense ok bon il go late game visiblement parce qu'il va même push une une deuxième mine d'or attends il l'a pas fait mais attends mais frérot je comprends pas il est il est allé jusque là-bas pour faire une mine d'or mais par contre il a pas fait sa mine d'or qui était à côté et qui était gratos parce qu'il a tactique donc les cyclopes ils se font connect le premier tour et ils font plus rien les cyclopes quand ils sont bloqués ils font pas tant de dégâts que ça surtout qu'il les découpe avant break chez Gears pendant que mon reporter jury me donne les infos croustillantes sur le terrain il est vraiment allé break sans son ange et tout bon avec bless ça va beaucoup mieux se passer que sans bless mais je suis curieux il a quoi comme spell ouais tu fais attack and strike and stage ils vont pas go sur tes harpies normalement ils vont go sur tes troglody en bas ah si attends non faut pas qu'il se mette contre les yeux parce que sinon il va taper les harpies en bloquant les yeux je pense faut qu'il se mette derrière comme ça le BMO il va privilégier les yeux mais ça après c'est assez technique de savoir ça donc je lui en veux clairement pas s'il fait cette erreur c'est juste on lui souhaite de ne pas la faire non non par contre faut que l'il y ait en haut non faut focus en haut faut focus en haut en bas dans tous les cas il tape t'es trop que le dit ma gueule focus en haut là merde award laisse moi tranquille jury attends qu'est-ce qu'il nous a fait qu'est-ce qu'il nous a fait non pourquoi il est non Gears oh Gears qui perd ses moyens Gears dans tous ses états vous avez la ref par rapport à la chaîne putain frérot qu'est-ce que tu nous as fait là avance avec tes yeux t'as pas le choix maintenant il a de la chance qu'il vient d'apporter putain qui s'y fait ok alors avitaillement c'est bien on sera une vraie fusée pourquoi dès que je débute il me fout droit de rire putain mais c'est le meilleur entertainer du net Gears putain j'ai pas vu du coup damn bah c'est ouais c'est dommage on aurait pu éviter quelques petites pertes sur les yeux mais en vrai ça ils ont vraiment pas tapé fort les PMO donc tranquille en vrai il reste toutes les harpies c'est ça le plus important il se fait son portal of summoning enfin donc il va avoir un vrai gros stack de harpies il va encore en avoir plus seulement bref il a pas fait son ange je suis un peu déçu faut le faire sur la route alors avec une armée le ravitaillement de la semaine 3 je sais pas mais non parce que vu qu'il a pas de prod il va pas avoir de ravitaillement assez fort pour genre tu sais Mitchav il pourrait le faire tu vois sur la route il ravitaille ses deux BMO royaux il le fait avec un héros secondaire sur la route tranquille cela dit là justement Gears n'aura pas cette opportunité parce que forcément il a des troupes hebdomadaires beaucoup moins fortes il a juste des harpies des yeux et donc si t'en as pas beaucoup et sur un héros secondaire bon bah tu pourras pas le faire effectivement l'ange donc il a un petit peu loupé l'occasion après il peut quand même faire une chaîne pour ramener son armée en arrière sans ramener son main ça ça se fait mais ouais l'ange faut aller les chercher là oui j'ai l'RF grosse perte chez Mitch mais putain mes frérots mais pourquoi je suis tout en retard non ça va il a toujours 7 rock et 2 BMO c'est c'est le plus important par contre oui il a perdu beaucoup de de pire putain j'ai Howard Howard reporter journaliste sur le terrain bon il se fait tranquille encore des des thunes mais ouais il joue full économie bon bah là il va avoir 2 BMO par semaine ouais il va faire un plan de jeu vraiment biome après hier on a joué stronghold biome et on a vu comment on a kiffé donc je lui jette clairement pas la pierre de faire ce gameplay au contraire ok il go carrément cyclope il va vraiment full build ah oui il va essayer de full build parce que là on est à 1 2 5 donc 1 2 6 il ogre et 1 2 7 il cyclope mais ça va être tendu hein parce que là prochain tour il lui faut 20 bois et tour d'après il lui faut 20 pierres donc là il lui faudrait un trading post s'il en trouve un je sais pas s'il en a trouvé un mais un héros sur un trading post serait potentiellement salvateur il en a déjà un c'est bon on vient de le voir ok donc il pourra build c'est bon il va trade ses gemmes son mercure son soufre dans le bois et la pierre qui lui manque cela dit il en a pas beaucoup et vu que le trading post c'est du du trade comme si t'avais 5 marchés c'est pas du 1 pour 1 ressource rare ressource commune donc attention parce que là ça lui fait juste 3 bois pierre avec ses gemmes ça lui en fait encore 3 avec son mercure ça lui en fait encore 6 avec son soufre ses cristaux il va clairement les garder donc ça lui fait que 12 bois ou pierres bonus sachant qu'il lui faut 20 bois et 20 pierres après donc il faudra qu'il en chope mais ça va je vois des petits tas de pierres un peu à gauche à droite ça devrait être forçable il devrait pouvoir forcer le bail dommage avec Christian d'avoir gardé un griffon parce que du coup sur son terrain natif il a une petite pénalité mais bon il en avait 47 oui non il en avait beaucoup effectivement il en a beaucoup perdu le J en stress de switch sur twitch ouais ouais ok donc on va tenter un full build du côté de Mitchav ça c'est beau jeu ça ça fait plaisir attendez les deux ils ont fini leur tour non il est encore en train de ah la qualité c'est dommage ah gearzou 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 ok ok stockpile de trouver euh non je t'ai dit stockpile mais je voulais parler de la la tour du cyclope là le wolf piquette voilà un piquette il met du temps je sais pas pourquoi donc on va switch chez Mitchav euh ok il a scout un conservatoire attends ça ça veut dire que c'est euh c'est une tier 3 avec des améliorés non 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 bah non c'est une tier 2 avec des améliorés ouais t'as 4 x 20 et 1 x 20 ok donc c'est une tier 2 donc c'est des stacks de 20 donc il faut aller la faire c'est facile à faire il va pas mais c'est dommage parce que je pense euh enfin 2 bmo euh royaux ils explosent les les vangryffons mais ok ou il y va peut-être sur tiraxor bon en tout cas il va se faire ce firebird ah il fait peut-être le firebird puis les anges je sais pas bon là ça va être un carnage de toute façon les bmo royaux c'est pour ça que c'est monstrueux ils sont rapides ils prennent la riposte ils en ont un à foutre frère ils ont 300 pv vas-y hein prendre la riposte quand t'as 300 pv ouais là tu restes en retrait mais attention quand même un petit clic droit sur la vie des bmo serait pas de refus oh il a eu chaud ce rock il a eu très très chaud au cul le rock là ok super un petit firebird donc là il a une speed prio de 15 donc il peut finir aussi ça aussi c'est intéressant il peut finir son tour à la vitesse maximale avant sa fin de tour c'était une vitesse 9 maintenant c'est bon il est à la vitesse 11 plus il va pouvoir évidemment faire ce petit dragon noir sans grande difficulté ouais il prend que il a bien raison ça garantit d'avoir aucune autre perte il va pas avoir de perte dans ces conditions là 3700 po un petit chariot de pierre d'ailleurs en parlant de bois et de pierre on sait que là il va devoir trade pour avoir son son bois donc après trade pour avoir la pierre ça va être peut-être un peu tendu mais encore une fois il avait des tas de pierres la pierre ça devrait être ok à gérer et il a peut-être deux carrières en plus je me demande s'il a pas ouais si il a tout flag ouais non il doit avoir deux carrières et deux cirées donc ça lui facilite grandement la construction mais Gears j'avais dit qu'il fallait jouer sur Majid Law et au cas où un conflux bah voilà exact ah oui il a accepté l'auto il avait vraiment pas envie de les affronter ces cyclopes c'est marrant il a repoussé de ouf le fight et la fois il l'a fait en auto il s'en débarrasse c'est marrant ok ok Gears où ? ouh Gears où qui fait un vrai fight oula ah oui attends c'est 5 stacks de 13 ok ok ouais il en affronte entre 65 et 70 là avec un stack upgrade une vivern une vivern jury je te vois poser la question là attends il strike and stay ok il va kite après ouais il se les fait connect un petit peu ça va il en perd qu'une seule c'est c'est minime comme perte pas grand chose à relever bah c'est bon il tape les 14 et puis il est bon là ils vont tous focus les gnoll ne tape pas ah fallait pas prendre la riposte ça sert à rien de prendre la riposte dans tous les cas tu les one shot je sais pas pourquoi j'ai autant de nez qui gratte ça me saoule ok bien joué le G ah oui c'était juste pour passer oh le cauchemar Gears qui devient fou parce qu'il y a il y a encore un bloqueur sur la route ah c'est tout template Gears là s'il y en a bien un qui peut pas se plaindre ok mais la route est haut attends non il a fait exprès il avait la route qui est montée ouais non je pense il a fait exprès d'aller vers la ville et euh ouais c'est ça ouais ok double ville de conflux c'est marrant qu'il tag les deux est-ce qu'il va essayer de build conflux hop il y avait la musique qui s'était coupée excusez moi excusez moi c'est bon c'est réparé c'est rétabli c'est fixe ok il y a rien du côté de mid-chave on est en fin de tour voilà ah c'est terrible ah c'est terrible ce matin j'avais les yeux qui pleuraient tout seul et bah là c'est le nez qui pique je sais pas je suis full allergique depuis 8 ans en vrai sans exagérer depuis que j'ai commencé le stream je suis réagique au streaming putain c'est les ongles de twitch qui me font ça putain bon les deux sont un petit peu dans la panacota au niveau du timer enfin ça va encore ils ont mis 30 de rab ça va mais bon faut pas qu'ils fassent un tour où ils prennent trop leur temps bon on est à 1-2-7 Gears qui struggle un petit peu au niveau de son armée malheureusement ok ça je suis curieux de ce qu'il trouve en haut on va rester ici un petit peu bon ça c'est un peu inutile on s'en fout aïe 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 le Geek le prend la rigolade mais Kiri jaune aïe 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 il peut pas passer c'est vraiment bloqué ourselves va falloir faire un un grand détour aïe 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 coup dur pour le Geek les niches qui bloquent Pas d'accès à la Z4 gratos Ça va être compliqué Bon du côté de Mitchab On est toujours dans sa zone 2 A 1, 2, 7 Bon c'est là où on sent qu'on est plus dans le tournoi On veut pas aller choper le point du middle On veut pas rush et du coup on se permet de Lambiner ça se dit Dans sa Z2 Tranquilou On joue full Build Oui c'est ça il n'y a pas de ville nécro en Z4 Exactement mais Et justement au contraire Enfin à l'opposé du tournoi Il fallait se précipiter dans cette ville Là non seulement Il n'y a plus de points à gagner Mais en plus de toute façon il n'y a même plus de ville à capturer au mid Donc après je me demande Si du coup le mid va pas être plus rempli Parce que vu qu'il faut pas faire tenir Une grosse ville dans cette Z4 qui était déjà De base assez petite Et ben est-ce que du coup cette petite Z4 va pas avoir Beaucoup plus de place pour s'exprimer Et euh Ah oui d'accord Ah oui ok Mitchav m'a bien entendu quand je lui ai dit Faut focus l'attaque Là il y a 16-3 Et il choisit d'encore augmenter l'attaque Je pense que j'aurais un peu équilibré No joke Je pense que j'aurais un peu équilibré L'attaque défense J'aurais pris un plus de def ici perso En vue du combat final après Mais pourquoi pas Parce qu'en gros 16 d'attaque Je me dis tu one shot déjà tout tu vois Y'a pas des énormes packs sur ce template Enfin y'en a En Z4 S'ils bloquent 3 box et tout Mais bon C'est un peu tiré par les cheveux La plupart des combats seront moins gros Que des combats de duel quoi Mais Gears oublié c'est pour ça qu'il rush Une La rêve qu'on a si on a fait le quiz de Winnie Exact Je me souviens que c'était pour ça que tu lui demandais Mais ça me faisait rire de répondre à ta question Alors que je la voyais sur le Le live de Gears Ok bon Il a quasiment fini son tour Notre cher M Oula Oh attention Joueur de Jibus Cross Ça vend des héros ça en rachète Qu'est-ce qu'il nous fait Mitchab Mitchab dans le multiverse Attention L'espace-temps qui a été Courbé Ah mais attends Mais il a pas build Ogre et Cyclope non Attends Il a build ce tour-ci Mais il avait vraiment Tant que ça de pierre Je suppose que oui Il les a build Ok Dès le début de la semaine Faudra aller checker Chez lui Voir Quand il ouvrira sa ville Bon C'est Cyclope Allez ça part de la Gears Le problème Vous savez ce que c'est C'est 6 d'attaque Il a un might A 6 d'attaque C'est peu C'est peu C'est désolant Avoir force à Gears Parce que là 6 d'attaque A 1, 2, 7 Quand t'as déjà pas Beaucoup d'armée Ça donne vraiment Peu de place Pour t'exprimer Désolé pour la qualité Du live Les am-sam Ce n'est pas de mon fait C'est comme ça Qu'on reçoit le live Du G Ouais Gears qui est un petit peu En dessous A ce stade de la game Ah le truc c'est Ce qui est dur de rattraper C'est le héros quoi L'armée ça peut aller vite Si tu enchaînes Les créatures bank Tu vois Mais le héros C'est chaud quoi Tu as 6-4 En might Après il a aucun Arte Donc ça peut aller vite Aussi s'il trouve des Arte Mais quand même On sent la différence Entre Barbare et Overlord Ok Alors Est-ce qu'on voit La ville de De Michav Ok Il va upgrade Ses Thunderbirds S'il fait ça Il upgrade Un Thunderbird Il s'est donné Un Hobgoblin Pour pouvoir se donner Un Hobgoblin encore Ok donc non Il a pas du tout Full build Je sais pas pourquoi Il a fait les Orcs du coup A quel moment tu build les Orcs Si c'est pas pour build Cyclope Aucune idée Mais bon Il les a Attention t'as oublié Tes BMO Bah attention T'as oublié les BMO frérot Ils sont dans la ville Non Il va vraiment le faire Il les a vraiment zappé Voilà qu'il pourrait Rebattre les cartes De cette rencontre Il a oublié ses BMO Dans la ville Le coup est très très dur Il est parti sans Oh frérot Qu'est-ce que tu nous as fait là Attends T'es-ma T'es-ma La réalisation Non Ah non c'est bon Il vit sa meilleure vie Il a pas Le M Le M Le M qui en fout le kiff Le M le boss Le M le boss Il est dans une réalité Voilà Ah merde T'es-ma Oh le con Putain Oh ça c'est C'est ce moment que j'attendais C'était sûr qu'il allait arriver Je suis con putain Oh je suis dead Ça va comme un rastor Les deux ils sont insane frère C'est pour ça Je voulais trop caster cette rencontre C'était sûr qu'on allait se taper des barres Tu vois Et c'est pour ça aussi Que je voulais mettre leur son De temps à autre Là je suis content Je choisis bien mes séquences Pour mettre le volume Comme quoi On est pas à l'abri Des retournements de situation Parce que t'imagines Il fait la même chose Mais avec toute son armée Il fait une dingue Ah ça peut mettre en retard Ah le M Mais bon Je pense que là Il a fait la bourse Une fois Il va pas la refaire deux fois Dans cette game La zone qu'on flux Par contre c'est très sympa Parce qu'on a des demeures D'oiseaux de feu Qu'on peut aller chercher Dans sa Z3 Pour Gears Donc il se fait des red towers Plus des dwellings Ça va lui faire un gros gros stack D'oiseaux de feu Et s'il nous faut une game Ultra late game Il pourra les upgrade en phoenix S'il décide de build un conflux Et là c'est le drame C'est marrant de voir les trucs en français Putain là les bâtiments en français Ça me fait kiffer de les voir Dédale Dédale C'est vrai putain Maze C'était pas labyrinthe C'était Dédale Le Dédale des Minotaurs Insane j'avoue Oh là là Putain les souvenirs Alors pour le coup Voir le nom des bâtiments en français Ça me fait vraiment des flashs de souvenirs Pour le coup Autant les nombres de créatures Et les créatures et tout Non parce que j'ai toujours dit comme ça Donc ça me choque pas Mais par contre le nom des bâtiments J'ai pas vu en français Depuis ma plus tendre enfance Et pour le coup Ça me fait des petits shots de nostalgie Ça me fait un peu bizarre Ça me fait trop plaisir Ah Il reste une minute Oh j'adapte la voix à la phrase Tu connais Ok il nous fait du bois Peut-être plus pour le vendre Mais est-ce qu'il va essayer de build Ces conflits C'est ça la vraie question Non il nous fait juste une taverne Pour développer l'économie 30 secondes 20 secondes Ouais bon il va tomber à court de timer Il a trouvé une bowling d'oiseau de feu Pour l'instant Il y en a au moins deux Normalement dans la zone Je sais pas combien Mais au moins deux C'est quasi sûr ça Cinq secondes Quatre Trois Deux Un C'est ciao Bye Ok 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 Est-ce que les Enfin ils ont mis quand les tours alternatifs C'est la fin des tours sim Coup dur pour les joueurs Mais nous on s'en fout Parce qu'on aura tout le temps du gameplay Donc c'est bien Nous ça nous arrange Ça va être plus simple de suivre les deux On va pouvoir mieux analyser Ce qui se passe des deux côtés Oh tiens Il avait encore deux BMO dans sa ville Mitchav Mais attends Mais il avait donc quatre BMO au total cette semaine Non Faut bien rigoler Parce que Il est en avance pour la zone Mitchav Là il fait beaucoup plus peur que Gears Forcément Donc C'est dommage que Gears N'ait pas fait cet ange Ça aurait tellement pu Débloquer beaucoup de fights après Dans les créatures bank C'est dommage Dommage Bah il peut aller la scout L'université plutôt Avant de voir s'il veut la faire avec son main Il sait ce qu'il y a dedans Il sait pas ce qu'il y a dedans Mais tu peux la scout avec un Un autre perso Ce sera pas RNG quoi Bah oui Voilà Tu vois que c'est de la merde Donc t'y vas pas Allez on y va Ok Bon Voilà Je vous avais dit Le break Il va être Cringe Bon non Là tu mets Tu mets juste les BMO Ils peuvent pas t'en tuer Comme il veut Là tu mets en auto De toute façon Hop Nickel Petit carnage Attends Il a Z3 Forteresse En plus de la Z2 C'est possible ça ? Bah heureusement Qu'il a pas fait Build Vivern Parce que sinon C'était Mais attends Mais là il va avoir 3 villes Mais attends Mais il a 3 villes Forteresse Il peut triple Build Vivern Normal Non mais frérot Non mais c'est Ah ouais Ah ouais Ok Pourquoi il est pas allé Faire le plus 2 ? Bah dommage Fallait remonter direct Au Vivern plus 2 Je pense Mais ok Je sais pas s'il a sagesse Sur son Gurnisson Sur son T-Rexor Je pense pas Attendez Attendez Mais son main C'est T-Rexor Ou Gurnisson Qu'il utilise Non c'est T-Rexor C'est T-Rexor Ok C'est T-Rexor C'est T-Rexor Ok ok J'invoque le G Parfait Parfait Merci Ok donc gardé par Des cyclopes Bon ça va Les cyclopes Ça devrait le faire Mais après Bon c'est Assez loin Dans la cambrousse Mais il a pas non plus 36 000 trucs à faire Avec son armée Il a pas beaucoup d'options C'est ça le problème Quand t'as Peu de stats Peu d'armée Peu de puissance Ah ça va T'as un free Experimental shop Ici Dommage Il est déjà remonté Avec son main Tout est un petit peu Aux extrêmes opposés Qu'est-ce qu'il fait Attends Il a 12 reines méduses Là 12 reines Sirènes debout Ouais Je sais pas pourquoi Il les envoie pas Sur son main Parce qu'il manque Justement d'armée Pour pouvoir faire Des objectifs Et Ces méduses C'est Très fort Pour faire des objectifs Justement Parce que c'est des shooters Mais si L'IA vient de les chercher Elles peuvent quand même Bien se battre Et elles ont des bonnes chances De pétrifier C'est quand même Des très très bonnes unités Pour se battre contre L'IA Pour leur final fight C'est pas ouf Les méduses Mais contre L'IA C'est vraiment pas mal Donc Enfin Ça dépend comment tu vois C'est éclaté contre L'IA Si tu veux jouer shooter En gros Mais là tu vois Il est dans une situation Où en gros Quand il va se battre Il va vraiment se battre Dans les créatures bank Il va accepter De se prendre des pertes Le but c'est juste De prendre le moins de pertes possible Et de fumer L'IA Et dans cette perspective Les méduses Et aussi les yeux En soi Tous les shooters Qui ont pas de pénalité En mêlée C'est assez vénère Oui oui Les méduses comme les yeux Ces deux shooters De donjon Ils peuvent se battre Au corps à corps Et ils sont aussi Affectés par offense Quand Quand ils tapent en mêlée Ce qui veut dire Que bah Les héros offense Offense C'est la seule faction Où ça bénéficie Aux 7 créatures Donjon Sachant qu'il a offense Ok Bon du coup Il entre seulement Dans sa Z3 Mais ce qu'il y a C'est qu'il va pouvoir Avancer en mode Rouleau compresseur Quoi Il fait ce fight Pas sur son main Faut faire quand même Gaffe A la riposte Mais les BMO Devraient quand même Tanquer pas mal Ouais tu vois Les ogres ils ont quand même Tapé 141 là Attention miss moral Parce que là Les ogres ils montent Immoral Ils peuvent Bah ils tuent un BMO No joke Là s'il est 23 Immoral Il perd soit un Firebird Soit des Thunderbirds Soit des BMO Non faut surtout pas Les taper Oui non Ça va Il est pas allé taper Là il faut qu'il bait en bas Pour que le moral Il aille sur les Hop gobelins Ok ça va Non il savait pas la range De toute façon même sous moral Donc ça va Ah ouais ok Bon et là tu auto Ou tu auto pas si tu veux Ok c'est ciao Ok autre dwelling De Vivern Qu'on vient de trouver en dessous Là il va y avoir des Power stack de Vivern Je vous le dis Je vous le dis Gretchen Un petit peu tard Pour que ce soit vraiment Si impactant que ça Mais pas mal J'aurais quitté De driver les choix De Mitch sur ses stats Oui j'ai vu le petit message Frérot Je te dis ça Je te dis rien Mais Attaque Défense Équilibrée peut-être Attaque Ne s'applique pas Systématiquement En cac Pour tous les ranges Donc si Mais Tu en bénéficies vraiment En gros Si 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 Ouais c'est vrai que Comment je me suis exprimé On pourrait croire Que ça ne bénéficie pas Au range Qui n'ont pas Pas de pénalité en mêlée Enfin Qui n'ont pas Pas de pénalité en mêlée Donc qui ont une pénalité en mêlée Ce serait plus simple Mais Si C'est juste qu'en gros Ils vont passer de 50% A 65% de dégâts Ce qui est Pas ouf Ça reste de la merde Alors que passer de 100% A 130% Bon bah là c'est insane Mais si si Effectivement Ça s'applique à tout le monde Si Je veux pas Je dis ça comme ça Tu es fort Mais tu es également une brindille Je vous ai entendu Putain On est grillé Putain on est grillé Le magiste Tueux et le J Le magiste Tueux Il est toujours au même tour Là Il nous fait de la magie De Jibus Cross Là Regarde Là ce qu'il est en train de faire En fait Je vous explique Là Amichav C'est petit ce qu'il est en train de faire Il sait très bien Que je suis en train de le regarder De l'observer Il veut me montrer que J'ai fait une erreur De défier Winnie J'aurais du défier lui Sur Jibus Cross Mais ça va pas marcher Ton petit manège Mon loulou J'ai déjà choisi J'affronte Winnie Et c'est vendredi Et toc Remonte ton slibar Lothar Non mais le pauvre Il est toussé sur son stream Bah écoute Je sais pas quoi dire Euh écoute Je sais pas quoi dire Bon là il est encore sous Possible mauvais moral Donc faut faire gaffe Parce que là c'est un vrai fight Qu'il fait Et comme Comme on vient de lui rappeler C'est encore une brindille Il a 3 de défense Donc c'est à dire que là Même les BMO Genre là s'il envoie les BMO en avant Il peut les perdre Il peut perdre un BMO Très clairement là dessus Donc faut faire Faut faire gaffe Après non Parce que les 10 Iront sur les orques En réalité Ils sont pas en danger Les BMO Si ils tapent Parce qu'il y aura que Les 12 là Qui vont aller sur les BMO Le reste va aller Dans la backline Et donc ce sera Easy Bon bah voilà Je me demandais Pourquoi il avait des orques Il a plus d'orques Comme ça le débat est clos Si si c'était bien Non fallait taper le 12 Comme ça Tu te mettais derrière Et comme ça Les Phoenix Pouvaient souffler sur les deux Tu vois T'avais déjà mangé la riposte Et c'était bueno Mais bon C'est une petite optimisation C'est pas grave Il a loupé Le BMO Brindy Et la nouvelle évolution De Bastion Chez Michave Ok pas de mauvais moral C'est bon Ça part Ok On a perdu les orques Wisdom Extrêmement important C'était risqué de ouf La box Ça pouvait pas être Une all spell Et donc il les gâchait Avec un En n'ayant pas eu wisdom Moi j'avoue Je l'aurais pas ouvert tout de suite Mais bon Au final c'était 10kxp Donc c'était ultra wars Et il fallait l'ouvrir tout de suite Donc bien joué à lui Pour ça Je sais que je suis assez spé attaque Mais 3 def Je serai en PLS complet Bah en réalité Tactique Ça fait encore plus Value l'attaque Par rapport à la défense Parce que vu que tu Contrôles Exactement Ton Emplacement de départ C'est T'as encore moins de chance De te faire taper Tu vois Beaucoup moins de chance Que dans un combat normal Et L'artefact Enfin En gros le truc ultime Pour qu'en plus Tu Sois en contrôle total Sur l'adversaire Et que du coup Tu t'en foutes vraiment D'avoir 0 de défense Si si t'arrives à choper Un artefact pour que Gears dans tous ses états Ce combat Ce combat était lunaire Ok c'est pour le training post C'est bien En vrai Il est libéré du championnat Le stage complet Ça fait plaisir Bah oui Gears Pendant une seconde J'ai cru qu'il jouait bastion Et qu'il venait de vendre Ses cristaux de BMO J'étais en mode Il est fou Il a perdu la raison Mais c'est bon C'est bon Tout le monde se calme C'était juste dans ma tête Que tout le monde se calme J'ai envie de l'entendre un peu Non ça servirait à rien Effectivement Ok donc c'était bien Pour débarrasser le training post Donc c'était très bien joué C'était un bon objectif Mais à coups pas Gears Tu es extrêmement fort Non mais en vrai De vrai Très bien joué C'est très cool D'avoir un training post Même si c'est un peu tard Parce qu'il a déjà 4 vides Donc il pourrait avoir 4 marchés Donc le training post Étant 5 marchés C'est pas ouf Mais il manque de bois Donc Ça leur aurait fait chier De faire les marchés Donc le training post Est quand même Très bien Très bon Donc nice Bien joué OG là dessus Du coup Une fois qu'il a débloqué ça Il nous fait quoi Il est Ouais il est en guerre De gold aussi Après le training post Justement Valider à se faire des gold Il est où son main Il est où d'un mâcon Je sais pas du tout Où est son main Bon On va voir Il doit être dans la Z3 Entre la Z3 et la Z2 Il va un peu partout Il a déjà visité Cette warehouse Cette semaine Ouais Il essaie de grappiller Un max de gold Et il a compté Il me semble des tours Ok Ah Nice Enfin La créature bank Non Oh Mais frérot Mais qu'est-ce que tu te fais Mais non Qu'est-ce que tu fais Faiblesse Non mais il a perdu là Mais t'as un fight De 50 griffons Tu nous ponds Un fight Contre 100 ZN de feu Gears Je tape du point Sur la table Gears nous T'as raison Ce moral Change énormément de choses Bien joué Les éclairs De givre Là Le x2 Non 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 Mais t'as les 12 Qui trichent Mais t'as ceux qui trichent Dommage Il a tapé Un qui ne le riche pas Dans tous les cas Heureusement Qu'il a les éclairs de feu D'eau J'ai dit éclairs de feu Comment ouf C'était éclairs d'eau Évidemment Bon Ça va ça va T'inquiète Gears Ça va ça va C'est worth C'est worth de ouf T'as 3 oiseaux de feu Ça va Va faire ses anges Parce que je vais serrer Le point ma gueule Va faire ses anges Maintenant Là où t'en es frère Plus un moral Oh Attends quoi Mais attends Mais c'est pas ban Attends Attends Mais blind Attends 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 Là je viens de me prendre Une claque mentale Attends Les sorts ban Tu peux les choper Dans des scrolls Les scrolls N'ont pas été ban Il a blind Il a ban blind Il a bien ban blind Ban blind Ban blind Les scrolls Oui les parchemins Il vient de récupérer Un parchemin De De blind Donc d'aveuglement C'est cité Blind n'est pas ban Attends comment ça Blank n'est pas ban L'absus le jive Faire du reporter Avec l'éclair de feu Putain Le bâton d'ouf Ohlala Un imbus de 1000 Donc l'armée finale de gear Sera 50 harpies Non mais en vrai ça va Ça valait quand même le coup No joke Le fight valait le coup C'est juste qu'il m'a fait peur Mais tranquille Et puis surtout Il valait mieux faire l'ange avant Et commencer avec bless Plutôt qu'un éclair de feu De Vous avez capté Et voilà Mais bref Attends Mais blind n'est pas ban Mais je suis un ouf Ok d'accord Moi je croyais vraiment Que blind était ban Mais du coup en fait Ça vaut le coup de push Des Des mage guild Tier 2 Ok il a un break Pas mal Attention quand même A ce break Parce que Ah non oui non Là Ça c'est typiquement Le genre de break Qui va lui faire regretter D'avoir que 3 de défense Parce qu'ils ont 9 de speed Ils vont te connect Un moment c'est sûr Ils vont te connect Frère en 2 tours Ils sont sur toi T'as pas de shooter T'as pas de slow Donc ils vont te taper Un moment Tes troupes Et ben il va falloir Bien gérer les one stack Parce que si Ils te tapent La moindre de tes troupes Et qu'ils font x2 De tes vraies troupes Ton stack Il part J'exagère pas Ton stack part C'est simple Il te tue Un ou deux béhémos royaux Il te tue Tous tes Thunderbirds Tous tes Oiseaux de feu Ça blagera pas Donc quand même Attention Ah il a 6 de def Non 6 c'est mieux que 3 Je sais Je suis un expert Mathématicien Mais oui c'est vrai Il avait eu chopé Le plus de partout Ouais Le bouclier Exact Il l'a vu Très important Il faut aller le faire Ce bouclier Et après tu vas break Ouais Très bien vu Mitchav Mitchav dit le M Ah Petite incompréhension De mon côté Je croyais qu'on allait Faire ce bouclier Après il peut le faire Avec Gretchen Il peut faire la boucle Vers le bas 8 d'attaque Pour moi ça va Après en fait ça dépend Mais non mais il devrait être Que 50 C'est un petit bouclier C'est pas une relique C'est un artefact Moyen genre Je sais pas si c'est un tier 2 Ou tier 3 C'est un arté Normalement ça devrait être Un tier 2 Mais je pense que c'est un tier 3 Tier 2 ça doit être Le bouclier 4 et 5 Waouh Waouh Force à toi ma gueule 70 en seulement 3 stacks Avec stack upgrade Waouh Ouais hit and run Ouais c'est bien C'est bien Non si il faut hit and run Là il faut hit and run Non c'était le bon plan Ma gueule Prends la riposte Ah c'est risqué là Là c'est risqué En plus s'exposer un moral Il peut être dans la merde là Il peut miss moral On est d'accord Il a pas chopé D'arté de moral Est-ce qu'il a un arté de moral Ou pas Parce que si Il peut miss moral C'est Vraiment Très très risqué Ce qu'il vient de faire Comme choix Et voilà Je te l'avais dit ma gueule Fallait accélérer le fight Un maximum Parce que plus le fight dure Plus tu peux miss moral Et ouais Et ouais Ah bah oui Ah la frérot Aïe 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 Je suis d'accord Que c'est pas de chance Mais C'était évitable Malheureusement Ce bail Ouais ouais Ça pique Ça pique Ça c'est sûr Non J'ai cru qu'il allait taper 23 Il m'a fait peur Ouah il m'a fait peur Attention oui Check bien la vie de ton BMO Parce qu'il va finir Par se faire découper aussi Là toi 14 pads à 5 Il te tape T'as 0 de défense Ma gueule Bon là Les vivers ne partent Ouais Deux vivernes en moins Attention Attention Il a combien de vie Ton BMO Ça va ça C'était pour quoi le fight J'ai oublié Ah c'était pour le bouclier Ah ouais Ouais Honnêtement je sais pas Si le bouclier en valait la peine Parce qu'il a eu des vraies pertes Deux vivernes Et Il en a perdu combien ? Quatre des oiseaux C'est C'est vraiment Vraiment cher payé Pour le fight Attends T'es en train de me dire Que t'avais Jaegar Qu'avait 4 sets Qui pouvaient faire la fight Ma gueule Ah j'avoue C'était moins risqué En plus Je pense Il aurait pu faire Quelques petits spells Le Jaegar Pour aider J'aurais Préconisé Plutôt le fight Sur Jaegar Plutôt que sur Gretchen Parce que vu que Le danger C'était la RNG La RNG Tu la save Avec Enfin tu Comment dire Tu l'amortis Avec ta défense Pour le coup Pas avec ton attaque Et donc Zéro d'attaque Ou set de def Enfin zéro de def Pardon Et set de def Ça aurait clairement Était moins risqué Le set de def Salut Saki Il y a le bracket Dispo quelque part Tu veux dire Les rencontres Armando Do Mais là c'est hors Tournoi Là c'est juste Un match fun Ok merci Falcon Donc blind n'est pas ban Ok ok Ban égale Viewer Viewers Fly Dimension Door Tonportal Implosion Résurrection Hat Slow Et Berserk Ok merci Saki du coup Ça donne quoi Gears est un petit peu Dans la tourmente Gears joue donjon Et Mitchav joue Stronghold Mitchav est resté Dans sa zone 1 Et 2 Pendant très très longtemps Et il est sorti Genre début semaine 3 Dans sa zone 3 Il a accès à sa zone 3 Début semaine 3 Parce que vu que C'est pas le tournoi Bah t'as pas le point Pour Rush Donc les deux joueurs Enfin surtout Mitchav Reste tranquille En retrait Dans sa zone Il a développé Les BMO royaux Enfin les BMO Dès la première semaine Et il les a upgrade Dès la deuxième semaine Donc il a un scaling D'armée Très très vénère Et Et du coup Bah là il fait un petit peu Rouleau compresseur Sur la map Mitchav Surtout qu'en plus Il a forteresse Zone 2 Et zone 3 Donc il va pouvoir Triple build Vivern Plus les Creature Bank De Vivern Qu'il va trouver Ça va être une dinguerie Et ouais non t'inquiète Y'a pas de soucis 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 Ce qui fait aussi peur C'est que son main Est pas très puissant Mais Mais ouais Ok il a full Harpie encore Putain il se bat vraiment Avec des miettes Girls Enfin genre Il est à quelques gold près On dirait moi Quand je joue Moi à chaque fois Je suis à un gold près Quand je joue sur tempête Vous m'avez déjà vu Genre A chaque fois Je rush Je rush Je rush Je fais du limit testing Ce qu'on appelle C'est en mode Je vais vraiment au max Du max Et donc J'ai pile poil Le nombre de gold Pile Pour tout recruter Là je pense Il devrait Vendre des ressources Là ça passe Je vends des ressources Au trading post J'espère qu'il a laissé un héros Sur son trading post Et Je recrute Mes Mes harpie Et je vais faire la chaîne Parce que là S'il vend ses ressources Il peut se faire en tout 45 harpie Ça changerait Totalement sa game C'était quoi ce stone skin De fou furieux Et Ça changerait totalement sa game Sur son main D'avoir Mais frère C'est quoi ces stone skins Il me termine Ça changerait totalement sa game D'avoir 100 harpie Actuellement Au lieu de 55 Sur son main Ah aï aï La revanche Du F Contre le H Écoute Joe en plus T'avais parlé du fait Que potentiellement T'allais bientôt stream Donc Si c'est le cas Comme je t'ai dit hier Tu nous dis Tu nous tiens au jus On est méga Hype Aussi j'ai vu Howard Écrire sur discord Qu'il allait Essayer de stream Plus régulièrement Que des bonnes nouvelles Par ici Que des bonnes nouvelles Donc c'est carré Alors le M Je regardais juste si ma cam Elle cachait pas Grand chose d'intéressant C'est bon J'avais un doute Ouh double box Mais faisable Après non Il a pas une armée Pour affronter les hydres Comme ça C'est marrant C'est vraiment une armée Peu conventionnelle Stronghold Avec n'importe quelle autre faction T'aurais dit c'est free les hydres Mais là avec stronghold Vu que tu vas chercher au corps à corps Tu veux vraiment one shot Et les hydres Pour le coup Tu peux pas vraiment les one shot au corps à corps Elles vont être trop nombreuses Et donc elles vont te taper Ah mais ça Après il a quand même 12 de défense maintenant Donc ça a commencé De vraiment venir 23-12 Aussi ce qu'il y a de bien Avec le fait D'avoir chopé un bouclier C'est qu'il peut le donner A ses héros secondaires Donc quand il fait des fights Avec ses héros secondaires Comme ça Et bah maintenant Non seulement ils ont plus 4 attaques du fléau Mais ils ont le plus 5 Non 6 6 défenses Du bouclier Ce qui est donc Non négligeable Evidemment Et là tu vois Ça lui permet de faire Des objectifs comme ça Et tu vois C'est un héros secondaire Niveau 1 Là dis toi Et il est à 6-9 en stat Donc c'est insane C'est nice Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il hésite ? Il hésite pourquoi ? Est-ce qu'il en parle ? Non Muet comme une carpe Et je m'y connais bien en carpe J'ai déjà pêché zéro fois Dans ma vie Donc je peux vous dire Je suis un expert en carpe Donc le M qui va push Ok là il va faire un piquet Il va push sa 4ème ville Sa 3ème ville forteresse ma gueule Mais il devrait mettre une forteresse carrément Il nous faut une game qui va jusqu'à 2-2-7 Triple build Hydre là Hop Pour être sympa cette histoire En plus il a 1-3-5 Il attend 7 semaines Littéralement 7 semaines De faire un triple build Vivern Allo Et vu qu'il avait 4 Vivern On sait qu'il a fait les 2 dwellings déjà Donc ça lui ferait une prod de base De 12 par semaine De Vivern 12 Plus les 6 qu'il aura En ayant triple build instantanément Plus Les Les 2 qu'il a recruté Dans ses dwellings Enfin 2x2 Les 4 Frérot Il peut monter instantanément A 26 Vivern 20 Voici Insane Sans compter les Hives potentielles Ouais tu vois Il a trouvé une hive là par exemple Non il faut qu'il nous fasse un gameplay Full Vivern J'espère qu'il Qu'il va le faire pour le beau jeu Là on veut du beau jeu là Là il nous faut du gameplay Vivern Le M Mais Mais Gears Il est disparu Qu'est-ce qu'on fait On est jour 5 Il m'a fait un petit prank Ça va ça va Le petit prank est passé OMG Astrat Armageddon Comment ça Comment ça Comment ça Il part pas beaucoup Michab Magikarp Tu vas peut-être pêcher un jour Tu sais que même Magikarp J'ai jamais pêché J'ai très très peu joué Pokémon Le Pokémon Le Pokémon que j'ai saigné Il y en a un où j'ai énormément joué Vraiment énormément C'était sur DS C'était Pokémon Donjon Mystère C'était une dinguerie ce jeu Pourquoi la licence est mort Personne ne sait Tous ceux qui ont joué Et qui m'en ont parlé Tout le monde a absolument kiffé ce jeu La licence est morte Enfin ils ont arrêté Cringe Comme Pokémon Coliseum Et tout Tout ça pour nous faire Tout le temps le même Pokémon là Frérot Je suis pas trop fan De la licence Pokémon Qui se répète tous les ans Pour faire tout le temps Le même jeu et tout perso Alors que j'ai rien contre Pokémon en soi J'aimais bien les dessins animés Et tout étant petit mais Je trouve que les jeux vidéo C'est un peu du foutage de gueule C'est un petit peu comme la licence Call of Un petit peu du foutage de gueule Voilà Un petit peu comme FIFA Un petit peu du foutage de gueule Ouais Y'a beaucoup de licences Qui sont un petit peu du foutage de gueule Ça t'intéresse de chez J'ai fait la map MS en 2v2 J'avais vu ton message Sur les discords Il a magie du feu Oiseau de feu immune Je fais ça sur ma game C'était marrant T'es sûr que les oiseaux de feu sont immune Il me semble qu'ils prennent 50% de dégâts Frérot C'est Phoenix qui sont immune Dis moi si je me trompe Mais Je suis pas sûr de me tromper Allez mon gears On va aller chercher Hop Tu hit et tu run OUI T'es ma Même tes troupes sont avec toi Hop Ça kite Vers le haut Histoire de les améliorer Enfin de les amener Pardon Flesh plane Et vers TRP Non Bon bah dommage Ils sont pas dans TRP du coup C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Bouf Bouf Allez C'est bon Loto il le gère T'inquiète ma gueule Hop là C'est Tchaobai Contre attaque Coup dur Ça avait été Arma Ça aurait été légendaire Ok Il va à la dwelling C'est bon ça Girzu Qui n'en démord pas Il veut avoir son mot à dire Dans cette game Et c'est tout à son honneur Match MS Le J plus le G VS le point d'intégration Et le C Le C Ah Cyril Mitchav Cyril Je donne pas cher de notre pot frérot Mais ok Normalement il go with her C'est carré C'est carré de ouf Putain Il va avoir une armée Elle va être terrifiante Mitchav Là il est en train d'avoir Le setup parfait C'est une dinguerie Le triple build Vivern Mais vraiment Je pense que forteresse En fait Je pense que C'est la meilleure faction forteresse Pour avoir un double Z2 Z3 Qu'est-ce qui serait aussi fort Qu'avoir 3 châteaux forteresse En Z2 Z3 Sur ce template Merde Je vais se tromper de donglet Hop Qu'est-ce qui serait aussi fort en vrai Parce que Les trucs de tier 7 Que tu chopes dans les creature banks C'est mort Tu peux pas triple build Oiseau de feu C'est C'est pas réaliste Tu peux pas triple build Géant C'est pas réaliste Tu peux pas triple build Ange C'est pas réaliste Genre vraiment En fait C'est vraiment le meilleur plan Je trouve Inferno A ça d'avoir Armageddon Il a eu Bouclier de feu Et Inferno Il a eu les deux autres sorts de feu Niveau 4 Mais pas Armageddon Coup dur Encore un plus de partout Et en dessous T'as une red tower Ouh 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 Loulou D'accord Comme il s'ambiance Il s'ambiance C'est de ouf Il a vu plus de partout Il est en mode C'est ça qui est bon Ok Deuxième piquette Triple build Faucon Avec chance Pour BMO T'as vraiment appelé Les rocs Les faucons frérot T'es très A falcon Peut-être Euh Ce qu'il y a C'est que ça coûte Beaucoup plus cher Enfin En fait Si on parle Exclusivement Des rocs Ça va être moins bien Pourquoi Parce que T'as pas de créature Pank possible Des rocs Et ça te rajoute Une faction Que t'as pas en créature Bank Ah si tu l'as en créature Bank avec les cycles Mais t'as pas de créature Bank en gros Des rocs Donc ça te fait moins Un gros power stack Tu vois Après Dans l'idée C'est pas mal Mais le seul truc En gros C'est que là Voilà pourquoi c'est insane C'est parce qu'en gros T'as en plus Les maisons de De guêpe dragon Mais Mais dans l'idée Sinon Si on nommait Les créatures bank Ce serait la meilleure Alternative Effectivement Le meilleur Challenger La meilleure option Autre Il a trade son Son Crystal Ok Bah après oui En vrai il s'en fout de son crystal Il en veut juste deux par semaine Parce que c'est un crystal Pour un BMO ancien Donc c'est tranquille Vraiment Un BMO de base C'est juste 1500 gold C'est à dire Autant qu'un dread knight Et moins qu'une naga queen Une Excusez moi Sirène de terre queen Et une fois upgrade Et une fois upgrade C'est 3000 gold Et un crystal Ah ok Ok il avait oublié ses artes J'étais en mode Qu'est ce qui se passe là Ok ok Il a oublié l'armée Ça me tue On dirait moi qui fait du multi-héros T'es moi comment c'est bordélique Les trois là Qui sont au pub frère Ils sont en train de parler Entre tranquille Les trois héros Oula Ridicule J'avais rien calé J'avais rien calé Dans ce tour Tranquille Tranquille Ça arrive Même au meilleur ma gueule T'inquiète Oula Oh Il a pas fait des one stack De phoenix Aïe 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 Heureusement Qu'il vient de faire ce moral Ah il va les perdre les trois Non Là t'as deux plans Soit tu les laisses en Alors ça me fait pas partie Des deux plans Soit tu les laisses en backline Soit tu commites Sur le fait que tu vas en perdre un Et tu les attaques Mais là Il se retrouve en pleine flèche Et il a pas attaqué Donc là c'est Y'a rien qui va là Faut blind en haut Ok tu blind en haut Et Ouais voilà Eux exactement Et tu bodybloques les sept Avec tes fées Tu recules Voilà c'est sur le feu T'as pas besoin de le faire Et là tu bloques en bas Bien joué C'est très bien C'est ce qu'il fallait faire C'est ce qu'il fallait faire Ouais Tu focus ce du bac T'as déjà tapé Tant dommage Avec une petite flèche magique Pour one shot Ou alors sinon tu blindes l'autre Non tu blindes en haut Ouais ouais On est d'accord que c'est mieux Non Ah putain C'était vraiment rien Dommage Ouais tu peux en réveiller un Et l'arrache Mais J'attendrai perso Tour d'après T'as 5 tours T'as 5 tours sur tes blindes Juste tu tues le 1 Et puis tu Après tu rejoues Voilà Tu fais ça Tu skips avec les autres Ou alors tu peux Bah du coup maintenant Ok Et là tu réveilles Alors frérot T'as vraiment de la chance D'avoir moral Parce que là Tu prenais une patate Plus grosse que prévu Genre Il sait peut-être pas Mais en gros Quand tu réveilles une unité Ça riposte Elle te met que la moitié des dégâts Quand t'as pas de magie du feu Comme son cas Donc A aucun moment Il va perdre un oiseau de feu Là il peut plus en perdre Il est full life son oiseau de feu Et je crois que Il s'est fait traumatiser Et du coup bah Il Voilà oui Voilà tu vois frère Il te met rien Et du coup c'est dommage Il a perdu un peu plus de harpy Qu'il en aurait dû Mais C'est ok C'est ok Tactique Très très tard Cette tactique Mais Qu'est-ce qu'il y a Vas-y hein La tactique de toute façon Donc c'est easy Ils sont 6 Je ne savais pas ça Je ne savais pas Voilà Je croyais qu'ils étaient 3 Oula 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 Ma gueule Oui Oui parce que là Frérot le placement Je vais Je vais pas trop valider Là Je vais pas te mytho Putain Putain ils sont 6 C'est chaud Je croyais Je croyais qu'ils étaient 3 Ça a toujours été comme ça Non Bah certainement Mais Vraiment je ne savais pas du tout Mais Ça a très certainement Toujours été comme ça Pour le coup Oui c'est toujours 6 Ok ok Non mais de toute façon Bah si c'est 6 maintenant Ce sera toujours 6 Ça c'est sûr C'est pas RNG Le Dueling Mais Ça m'étonne Mais pourquoi tu vas Mais non au contraire Faut que t'ailles au corps à corps Parce que là ils vont avoir un tour gratuit Faut que tu les réveilles en leur mettant une grosse patate quoi Qu'est-ce qu'il nous fait les frérots Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi tu wait Mais approche tes Tes harpy Faut que tu les réveilles avec tes harpy Pour mettre une patate Et qu'ils soient moins nombreux quoi Au réveil Je comprends pourquoi il attend Qu'il se réveille naturellement En plus il va perdre son buff Petit à petit Il va perdre et son bless Et son shield Or il a pas beaucoup de points de mana Voilà Parce que dans tous les cas Tu vas aller à prendre la patate ma gueule Non Là tu tapes pas encore Tu tapes au prochain tour Pourquoi il s'est blasé comme ça Bah ouais Il s'est fait souffler Heureusement il n'en a pas perdu un Je sais pas par quel miracle Ok pas mal ça Ouais ouais bien Patate Il a combien de PV ton oiseau de feu Souffle pas ma gueule Check tes PV Je sais pas comment il en a pas perdu un Je sais pas comment il en a pas perdu un Mais euh Ça en produit deux Mais c'est quoi Non alors par contre pour le coup Sur duel c'est pas comme ça Ils ont pas activé les tourments Non mais attends 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 Non Non Alors je suis désolé Excusez moi mais euh Non je ferai le test après mais Je pense que les tourments d'amantrules Altèrent ça Et qu'ils les ont pas activés Non mais Attendez J'ai quand même joué des games de duel Dans ma vie A chaque fois que je faisais Les dwellings d'oiseaux De firebird Ça en donnait un seul Est-ce qu'ils ont activé les tourments d'amantrules Pour cette rencontre Sur une game normale j'entends Mais je suis quasiment sûr qu'en PVP J'ai jamais J'aurais remarqué Je le saurais C'est un truc beaucoup trop gros Pour que je sache pas C'est insane Ça en donne un seul sur duel Et tu en combats que 3 Ok Merci Bouine Merci Bouine Salut Joyce Comment est-ce que ça va la YesLife Ça va de ouf J'espère que ça va bien aussi Et euh Bouine merci beaucoup frérot Ok ok J'ai cru que je commençais à devenir fou Non mais on est d'accord Et bah du coup je pense que c'est les tourments d'amantrules Ça doit pas être lié à À duel Parce que tu peux pas modifier ça sur un timer Non mais si 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 c'est sûr Ouais Armando Do On est d'accord Euh Et pour le coup Donc vous savez qu'en gros Quand tu lances une game T'as les options de mettre Tournament rules Les règles du tournoi Ça fait quelques légères modifications Dont des euh Des euh Comment dire Des équilibrages Et Je suis quasiment sûr maintenant Je les avais lus une fois Au tout début de mon PVP Genre en 2020 Je faisais pas encore de vidéos et tout Et il me semble avoir lu effectivement Une ligne par rapport à ça Au dwelling de Firebird Je m'en souviens maintenant Et effectivement Je suis quasiment sûr que c'est lié à ça Donc euh ouais Ça doit être euh Ça doit être ça Ça doit être les tournoi Onze chevaucheurs de loups En vrai de vrai Eh on rigole Mais Mitchav Il a bleed Vraiment Toute son armée De tiens 1 et 2 Alors bon Il a quand même une armée très solide Il a ses euh Ses euh BMO Et il a ses cyclopes Mais même si c'était underbird Il y en a plus que 8 8 underbird Ça accomplit pas grand chose Donc en vrai Là il se base que sur ses BMO Et ses cyclopes Il a perdu aussi pas mal de viverns En vrai il bleed beaucoup Dans ce qu'il entreprend Mitchav Donc euh Il est moins devant Que ce que j'avais en tête Tu vois Et que ce qu'on aurait pu anticiper C'est possible Non je Ouais c'est sûr Certitude Enfin J'en suis sûr en tout cas J'en suis convaincu Voilà J'en suis pas sûr Mais j'en suis convaincu Voilà J'en suis pas sûr Parce que je le sais pas Mais j'en suis convaincu Que c'est ça la réponse Voilà Oh Mitchav qui s'ambiance Vas-y ma gueule Je kiffe trop Voir les gens s'ambiancer Tiens Les petits BMO là Ah non il avait pris la riposte Ok j'ai cru qu'il avait fait une dingue Mais c'est bon C'est bon c'est bon Tout le monde se calme Hop Et les BMO qui finissent en haut Eux ils finissent en bas C'est ciao Vous avez vu quand même Que là On parle de seulement 7 pillards 7 C'est ridicule Il tape des Nyx Qui réduisent de 30% L'attaque Et malgré tout Il mettait 40 damage Les 7 Et il tape 2 fois en plus C'est une dinguerie Ouais ouais Exactement Bah en plus A 23 d'attaque Là il est à 19 Parce qu'il a donné 6 arté Mais il est à 23 Avec son fléau Je viens de faire le test En désactivant les tombes En solo sur Duel Tu combats que 3 Et tu recrutes 1 aussi Bah alors Merci beaucoup pour ce test Bouiné Et du coup Je suis perdu Officiellement J'étais convaincu Que c'était ça Et ben Oh Téma Le Jbus Crossplayer Là C'est bon On se la raconte Pour la deuxième fois De la game Maintenant On supprime des héros On en rachète Et en plus On s'ambiance On est fier de soi Mitchab Mitchab le boss Ouais Ouais Il s'ambiance de ouf J'ai envie de laisser Un commentaire Enfin un commentaire Je suis en raf Il y a une émologie Quand t'as Better Touch TV Je crois que c'est 4 jams Où t'as le chat Qui s'ambiance Dès qu'il y a une musique En mode Comme ça Ah il a ajouté Un coup de coeur Sur Deezer Sur Deezer C'est pour ça Il kiffe la musique C'est quoi la musique là Ah non mais attends Je vais me faire strike Je te laisse tes musiques Mitchab Fonce à toi ma gueule Moi je me mets pas Les DMCA Et Twitch à dos Je vais perdre ma chaîne En deux temps Entre en mouvement là Bonjour Vous avez écouté Daft Punk Au revoir Ok En plus je peux même pas Chanter Daft Punk Les limitations Vaient être si fidèles Qui vont Qui vont croire Que c'est les vrais Daft Punk Putain Around the world Excusez moi Je me suis C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Tout le monde se calme Tout le monde se calme Tout le monde se calme Oh les mains 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 Moi aussi je suis perdu du coup C'est Ota en général Qui a fait changement Du 6 à 3 Et de 2 à 1 En contrepartie On rajoute le hash of vault Pour augmenter la production De 1 dans la ville Alors ça c'est ce que j'avais en tête Sauf que là Il joue sur Ota Les deux Donc euh Attends Il joue bien sur Ota non ? Attends Est-ce qu'il a pas créé Le template sous SOD Parce qu'il a fait Un nouveau template là Non il aurait pas pu faire ça Non non mais oui Alors ça pour le coup Il y a un truc Que je peux vous dire De manière catégorique A la base Dans SOD Enfin depuis Armageddon's Blade Mais c'était le cas aussi À SOD Shadow of Death Il y avait Deux de production hebdomadaire Chez Conflux Pour les tiers 7 C'était Astro Broken Donc ils ont nerf à 3 en fait Parce que t'étais à 4 avec le château Et maintenant t'es à 3 Parce que t'es à 1 plus 1 Avec le château Plus 1 avec le vault of ash Mais Ouais Ok Bah du coup ça doit être ça En vrai ouais je pense Le template est sous SOD là Non ça doit être ça C'est la seule option Que je vois Gears nous a fait Une petite dinguerie Mechapka la box Allspell haut Alors qu'il joue barba Donc évidemment Pas de possibilité De choper la magie de l'eau Là les deux joueurs Ne peuvent pas avoir magie de l'eau Il y a Damacon Et Et Tyraxor Il s'ambiance de ouf Il me tue Pourquoi il a 6 ? Non il les avait juste pas recrutés Les autres Il y en avait 2 restants C'est Persephone Dreams Ok ok Je le checkerai après Merci jury Putain J'ai plein de détectives Il y a plein de trucs De Hota Là qu'il y a Pas dans SOD Non Oui Mais je pense que Sachant juste les règles La génération des bâtiments Existe toujours La preuve Tu peux jouer COV Sur les maps Quand tu joues Tu sais Tu joues des maps ROE AB Ou SOD Tu vas pouvoir les Prendre COV Si tu joues sous Hota Tu vois Mais c'est vrai Honnêtement Je suis pas un expert là dessus Parce que c'est un truc Qu'on voit quasiment jamais De pas jouer sur la version Du jeu Auquel tu joues Enfin J'avoue Je sais pas comment ça marche J'ai jamais vu Un template RMG SOD Tu vois Les seuls templates RMG Qu'on connait C'est ceux de Hota C'est à dire Donc les templates RMG C'est les templates En gros de base Tu vois Random Map Generator Duel et tout C'est les templates Donc RMG Et les seuls qu'on connait C'est ceux pour faire du PVP Sous Hota Tu vois Donc Donc c'est la première fois Que je vois ça Tu vois On peut juste faire des suppositions J'aurais l'espionne à l'action C'est quoi ce n'emote Ah c'est une n'emote de base Ah oui Ah c'est connu C'est pas un DJ Maus Si ça doit être un DJ Il me semble Bah du coup T'es dans le thème en plus Avec la musique Et l'ambiance Mais frère Mais Il qu'il se croit La musique Mais il n'y avait pas de musique Je crois qu'il n'y a que lui Qui l'entend Eh bah dis donc mon coquin Vous êtes beaucoup là A chaque fois que je démute C'est le meilleur moment C'est la meilleure chose Je devrais être démuteur professionnel Ma gueule Je compose des best-of Juste au moment où je démute C'est des sons d'alerte Ça pourrait être des sons d'alerte C'est comme Winnie Il avait fait que c'est En mode tu prends 100 points de chaîne Et tu peux mettre bonjour Et tout Là ça pourrait vraiment être un truc En mode Dès que le streamer Il prend beaucoup de mobs Dans la gueule Tu vois là c'était 20 à 49 Il s'est tapé 49 Plus le stack upgrade Donc il ne pouvait pas faire pire C'était un truc de ouf Ce qui lui est arrivé Bah dis donc mon coquin Vous êtes beaucoup là Putain je suis mort Ouais tu remontes en haut C'est bien joué Ah j'aurais tapé les 4 Avec les Thunderbirds J'aurais clairement tapé les 4 Voilà là il aurait resté Juste à un stack de 4 Et il le tue avec les Cyclopes Mais bon c'est pas grave Ouais là tu tues les 4 Au Thunderbird En haut En haut Ouais Hop Là tu wait Pas besoin Tu wait Tu wait Pas besoin Tu wait Tu wait Tiens Tape avec les BMO Sur les 6 Là tu tapes encore Ceux que t'as pris La riposte Si tu préfères faire ça Vas-y ça changera de toute façon Tu def Fini Nice Ah En fait Ouais C'était un peu trop équilibré Là l'attaque et la défense Donc Il fallait faire un petit décalage En faveur de l'attaque Bon là par contre Ça va commencer à être n'importe quoi 31 d'attaque Et que 10 de def Pour le combat final Il s'expose à une sanction de ouf Mais en vrai bon On sait nous que Gears Il a 6 d'attaque le pauvre Genre il y a 7 je crois Sans exagérer Donc bon 10 de def Ça restera plus que l'attaque de Gears Mais Après on sait pas Ils peuvent très bien encore faire 3 semaines Et Gears va arriver avec un 25-25 Parce que là pour le coup Aucun des deux n'est encore allé en Z4 Ce qui est Lunaire J'ai au moins 30 secondes d'écart Entre regarder Mitchab ici Et aller sur son stream Bah ce qu'il y a c'est quoi Parce que Petit à petit Il y a du délai qui s'accumule Quand je fais du switch entre les streams Mais écoute En vrai c'est pas grave Tu l'entends très faiblement sa musique Ouais Il écoute sa zik dans une oreillette Et Cyril le backseat dans l'autre oreillette Oui oui je sais Il n'y a pas le point au mid Bah de toute façon Il n'y a même pas Comme on avait dit Effectivement Il n'y a même pas la ville au mid Il fait vraiment ça donc Il build son conflux Qu'est-ce qu'il nous fait le frérot Gears en roue libre Attends c'est moi Ou il voit des trucs de Mitchab Il voit du rouge là Ah il a vu du rouge C'est marrant Allez ramène moi ces harpies ma gueule là Mais t'as pas un héros sur le trading post Sans déconner Enfin moi c'est Christo Achète toutes les harpies ma gueule Bon ce sera pas pour ce tour-ci Mais pourquoi il a pas de héros sur le trading post Je ne comprends pas Je ne saurais comprendre Misère de misère Mille milliards de mille sabords Il choppe Frenzy Ouais c'est vrai qu'il a eu en plus Frenzy S'il veut au petit l'attaque Effectivement je ne l'avais pas vu Le délai c'est plus rapide chez toi que chez lui Ce qui n'est pas normal Attends le délai c'est plus rapide Alors que le délai Gears est équivalent Ah oui en mode tu vois Chez moi son stream avant que Enfin en mode je suis en avance sur toi C'est ça Ok ouais What the fuck C'est le héros sur le trading post Et aller chercher un moulin à côté Bah peut-être qu'il ne voulait pas faire sa chaîne ce tour-ci Mais là chaque tour est quand même assez précieux Ok d'accord Je capte Effectivement c'est C'est contre intuitif Le G Le Grétien C'est un joueur de Dibus Cross Ok Encore 2B mon Royaume Bon tranquille là la chaîne elle va bien se faire Lui il fait pleinement confiance On s'ambiance un peu sur la musique Ça fait toujours plaisir C'est lequel son main c'est celui tout en bas non Pour une seconde j'ai cru qu'il avait des lettres là où il y avait les BMO Il n'aurait pas fait ça Calmez-vous 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 Que tout le monde se calme Alkin Niveau 10 Ah passfinding Passfinding ça c'est cool Parce qu'il se déplace tranquille Et en plus c'est un might Donc en vrai pour lui donner des combats En héros secondaire c'est très très bien Parce qu'il a Expert Armorer Expert Offense Alkin commence avec Armorer et Offense Donc il a un héros secondaire pour le coup ultra vénère Il a 5-7 en plus en stat de base Donc avec ses artefacts Il va monter 17 d'attaque avec le glaive des titans Et avec le bouclier moins glaive Il va être à 9 de défense Donc un héros secondaire 17-9 avec Offense et Armorer Tu ne s'inquiètes pas il s'occupe de tout Alkin le taquin Alkin le taquin Ouais tu vois Rien que Jabarkas il est à 16-3 ma gueule Alors qu'il est niveau 1 16-3 putain Le carnage Pouf Le petit lancé de rocher là Def avec lui Oh non il s'est bloqué Ah non Ah non il n'est pas bloqué Ouais exactement c'est ce qu'il fallait faire Bien joué Très bien joué ça Michav Hop tu remontes en haut Tu tapes le 1 Tape le 1 Tape le 1 Frère Vraiment non pas honte Je te dis tu joues bien Et tu suicides un bird Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah oui mais frère Pourquoi t'as pas tapé avec les PMO Oh mais arrête Ah c'est pas RNG là Là c'était pas de la RNG ma gueule Non le M Le M Ne nous fais pas ça Après je pense qu'il blime pas la RNG Il est en mode Putain qu'est-ce que j'ai fait Oui La petite boxette La petite boxette Il y a tous les sorts d'air Serait bien de trouver du coup ma G de l'air maintenant Ah il a pas fait la RNG au dessus là Ouais Qu'est-ce qu'il veut faire là 31 d'attaque ma gueule Mais 31 FF Final Fight Combain final entre les deux joueurs Armandodo qui s'est répondu tout seul Les gars c'est quoi FF C'est Final Fight frérot Ok Mais frérot de tous les héros que t'as à délai T'es sérieux t'as vraiment Tej Alkain Il a Tej Alkain Il a Tej Alkain le Taquin Mais frérot T'avais AN1 à côté avec sa grosse tête bleue Mais non mais là Mais le M Le M Faudrait que je vois s'il n'y a pas un item avec de la puissance là-dedans Frérot Ouais FF c'est forfait sur lol mais On est sur héros vous montrez cher Ça peut aussi être Final Fantasy ou encore FIFA Non FIFA FF Non FIFA pas FF 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 23 égale FIFA 23 Non FF 23 égale Final Fantasy 23 Qui va sortir en 2036 Ça n'a rien à voir Je dirais tu confonds tout Tu confonds tout Personne dit FF pour FIFA Personne dit FF pour FIFA Si tu veux Je veux Ah il laisse pas une seule RP au scout Ouais les scouts ils se démerdent avec leur petite rougle dite Toutes les RP c'est pour le main T'as bien raison Gears Dealer à ces petits bolosses Bon 9 d'attaque c'est Il serait temps de trouver des Arte Mais il a pas de chance en vrai Il en trouve pas Midshav il avait pas mal de bons Arte Là pour le coup il a aucun Arte En visu le Gears Alors no joke Là regardez ce qu'il y a là Le plus de partout certes Bon en vrai c'est infaisable C'est trop chiant putain C'est des fire Enfin c'est des effrits de sultans Et en plus Il garde une box Et en plus Plus de partout et tout Je voulais juste parler du collier à la base Mais frère ils vont être 50 les effrits Ca va être infaisable Mais sinon ça serait sympa en gros Il a pris la box all spell R Donc il va vouloir faire des chains Midshav Sauf que là ça te rend immunisé A foudre et à chain Donc ce serait insane pour le counter Mais oui forcément Bah Ok bon il la clean Avec une aisance déconcertante ce fight Ca ça fait plaisir Mais forcément il va pas pouvoir le faire frère Il y a 8000 effrits de sultans devant Pas de chance Si si je t'assure J'ai encore du mal Non Non il avait Attends non J'ai pas vu Non il a Non 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 Il a un free bouclier plus 7 Bon ça fait pas de l'attaque certes Mais plus 7 de def c'est quand même énorme 7 de def Vous savez combien ça fait 7 Je vous dis pas 1 Je vous dis pas 2 Ni même 3 Ni même 4 Je vous ai pas dit 5 Et encore moins 6 Bah il est bien 7 de def Tout le monde se calme Calmez vous Il aurait pu envoyer Alkin au charbon frère Expert Armorer Expert Offense Il aurait eu 5 de stade de plus en attaque et en défense Bah non On l'attège Alkin Là je crois qu'il s'en est même pas rendu compte en plus Notre joke je crois qu'il est juste en mode Poum piloum piloum Et Ca va pas du tout ça Gears Gears J'aime pas du tout Ce que tu viens de faire Vous l'avez celle là Technique Mais pourquoi tu finis pas Je crois qu'il est en train de fatiguer Mitchav Je crois que Mitchav est en train de fatiguer Mitchav est en train de fatiguer Bah moi j'ai de l'air Mais tu viens d'avoir la boxe all spell air Ah mais non mais oui non Mais je suis trop con ces choses Je n'ai rien dit Non Là c'est moi qui fatigue J'ai le droit Je caste 2 points de vue Je suis 2 fois plus fatigué La dingue Ça va au commentaire FF7 A jamais dans mon coeur Et pourtant Quand tu dis FF7 Ma gueule Tu dis FIFA 7 Ou Final Fantasy 7 En vrai FIFA ça va disparaître Maintenant c'est EA Sport Ce qu'il faut dire Ah ouais Ils vont vraiment rename comme ça Tellement la réputation de leur jeu Est éclatée au sol maintenant Oh Ouh Stack upgrade Et elles sont 35 Oh ça part Ah non Le terrain est absolument insane Le terrain là C'est trop trop cool Ouais le terrain Il le met trop trop bien Ah Oh ça par contre Si le moral s'y met Ça va être technique Ouais en plus Le stack upgrade est passé en haut Il a pas bait en bas Il y a allé Il a lancé le combat Beaucoup trop vite Il s'est mal placé ses troupes Et Il peut payer les pots cassés là Parce que là il y a du miss moral Qui peut arriver On a déjà eu un miss moral Sur les cyclopes Ok Ça c'est bien Un stack de one shot Attends J'autorise ton message Hop Non ça va ça va Il y a de la chance Ces mauvais morales C'était pas des mauvais morales Punitifs Final Fantasy Final Fantasy bien sûr Oui 2h20 de game Il y a de quoi fatiguer Non mais bien sûr Mais je les chamaille Parce que c'est les potos sûr Ok nickel Ah pass finding Ça peut être intéressant Il l'a pris ou pas J'ai pas Non Ouais là ouais Pass finding Oh Il a pris magie du feu C'est bon ça Nice Ah mais c'était moi Le play rapide Je suis dead Putain mais c'est pour Vraiment Attends Non c'est juste que Les droits de la FIFA A été devenu ahurissant Plusieurs milliards de dollars Yay a juste dit Ok fuck up On s'en passe Ah oui c'est vrai Que FIFA ça existe Parce que moi Je ne regarde pas Et ne m'intéresse pas Du tout Du tout au foot Depuis que je suis Depuis ever Je ne m'en bats les steaks Et du coup J'ai appris récemment Que la FIFA C'était quelque chose Je ne connaissais même pas Est-ce que c'était la FIFA Ouais bah oui Tu m'étonnes Après No joke Ça va effectivement Je pense Diminuer leur vente Oh Oh là 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 Oh là 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 En plus il a What the fuck Il a deux Vivern et deux Conservatoire Oh la folie Oh la folie C'est la folie Et ça Build les viverns Ah mais attends Ah non mais c'est Beaucoup moins facile Que ce que je croyais Il faut build fort Dans toutes les villes Aucune ville n'a de fort Ah oui non C'est pas facile Ok Non autant pour moi C'est pas du tout facile De triple build Même les viverns Ok ok On passe chez le G C'est cool Parce que le G là Il commence On sent là Il commence à A être à l'aise Dans sa game Il commence à avoir Des Des outils Il a des petits shooters Avec ses élémentaires Son héros Tant bien que mal Commence à prendre des stats Il a 6 oiseaux de feu Ça pour le coup C'est vraiment pas mal Il a 100 harpies Sous blesse Ça rigole zéro Ça va ça va Ça arrive Vas-y y'a pas de soucis Bon app jury Tu viens de te faire spy Par le gears Ah ouais Le G Le G a triché Non t'as pas T'as pas triché le G Est-ce que t'as triché le G On va lui demander On va voir ce qu'il va dire Le G a tu triché On va voir Le premier Le premier mot qu'il dira Oui ou non Ce sera la réponse Carapace Et la béné je pense Là et en plus C'est vrai que là Pour le coup La remarque Qu'avait faite jury La béné sur eux Non sur les harpies Quand t'as la magie de l'eau Et avoir un main Donjon C'est effectivement Là Très très Comment dire D'actualité Puisque il a justement Les deux unités Du jeu Les plus sensibles La bénédiction Il a les tiers de Et de donjon Et de conflux Et sauf que Vu qu'il a pas magie de l'eau Et ben il va pouvoir Toujours faire Que une seule blesse Par tour Et si il avait pris Fjord Dès le début Effectivement Il aurait pu Bless Ses deux troupes Dès le début Et encore Même ses oiseaux de feu En bénéficient pas mal Mais bon C'est pas comparable Evidemment A ses Stacks principaux Je sais pas pourquoi Il vient de Qui s'y est arrivé là Pourquoi il a râlé Ouais non Fermage Fermage Hop Mais Effectivement Ça aurait été Très très bien Là d'avoir une magie de l'eau Très très bien Ah j'y connais rien C'est parce que c'est De l'industrie du jeu vidéo Sinon j'oseille Fout total Ouais En général Je pense de toute façon Les Les geekos De jeux vidéo Ils sont Pas trop En mode Fout Je viens de finir Mon smoothie Mangue Plus gaufre Un délice Nice Spy jury Pas encore Remets là quand même Cher pour fure La magie de l'eau C'est la vie Même sur MS Contrairement à ce que dit Gears Attends Non mais magie de l'eau Oui c'est clairement Une très bonne magie Ça pour le coup Ne laissez pas Personne vous en Ne laissez personne Vous persuader Du contraire Putain il est tellement Tanki là Ça fait plaisir à voir Ouais C'est bien ça Pas trop mal géré Ce fight Pas trop mal Je cramerai les 5 Perso Je me mettrai derrière Les élèves de tempête Ou alors sinon Tu kite back Tu fais wait avec les deux Et tu kite back Avec les élèves de tempête C'est peut-être ça le mieux En réalité Là tu te mets Au dessus des oeufs de feu Voilà Bien 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 Là tu recules à fond Non bah oui Non Là t'as pris le 28 Dans la gueule Pour rien C'est dommage Les 18 c'est mieux A taper Bon après tu me diras Ouais sous bouclier Tu peux cramer ça Non mais c'est bon ma gueule Il tape du 25 Te fais pas chier Ouais Ça de dommage Avec le placement C'est que du coup Vu que tu les as par cul Avec des méduses En plus Ils sont pas apportés Pour les Pour les petites harpies Mais bon Ça va le faire Voilà On fait juste gaffe A pas miscliquer A pas cramer Ces méduses Ok super Les sirènes debout Maître tactique Interférence Contre Mitchav Pour le final fight En vrai Interférence Ça aurait pas été mal Eh par contre Eh 10 firebird Eh le coco Seulement Plusieurs Donc 5 à 9 seulement Les bémons royaux Je pense qu'ils seront 9 Donc attention Oula il est fait direct Ah bah déjà L'auto est pas dégueu Mais Ils sont combien 7 ou 6 On voit pas Avec le petit arbuste Mais bon Dans tous les cas 7 c'est Déjà c'est Bien moins dangereux que 9 Ça n'a rien à voir Je pense que 7 Tu peux limite Les taper avec les 10 oiseaux de feu Et pas avoir de perte Alors perso J'aurais mis à portée Pour bait Mais Bon c'est vrai que Blind Simplifie tellement Le fight Que bon Tu peux df Là tu crames Ouais tu crames Tu t'en fous Ah quand même T'as vu Eh Vous avez vu les dégâts D'un bmo Il lui reste 68 pv Sur 150 C'est à dire qu'il a pris 82 Points de dégâts Par 1 bmo Leur plage de dégâts C'est 30 à 50 Il a mis du 82 Parce qu'ils ignorent La défense De 80% Et du coup Bah 19 d'attaque Il tape dans ta défense Pour lui T'as genre 4 de défense Et du coup Il est un multiplicateur De bâtard Ouais Bon c'est pas grave ça Si elles partent Les méduses C'est vraiment pas grave Ok Et là tu crames Et là c'est garantie de win Super Bien joué le G Il va cap necro en premier Bien joué le G Ça c'est du bon boulot Solide Nice Ok c'était juste Un break pour la forme En vrai Il peut envoyer ses scouts Maintenant Je pense que c'est ce qu'il compte faire Envoyer ses scouts Dans la Z4 Histoire de voir Ce qu'il en est Quels artefacts Notamment peuvent être Enfermés dans cette zone Parce que là Il est vraiment En déj d'artefacts Il s'est fait le bouclier C'est vrai Mais bon 7 on l'a vu dans l'auto Emptiness Beaucoup trop vif pour moi Team foot ici En vrai la plupart de mes potes Sont team foot De toute façon Mais Moi j'avoue que je m'en bats les steaks toujours J'ai toujours été L'exclu du foot Tu vois Parce que J'étais jamais intéressé Je venais jamais au 5 Et tout Même Je suis naze Parce que justement J'en ai jamais fait Donc En plus Vu que t'es naze Y'a une différence de niveau Qui fait que tu t'amuses pas Donc t'as encore moins Envie d'en faire Rien à foutre Arrêtez il y a 4 ans Plus d'un team foot aussi Mais le sport en tant que tel Pas tout ce qu'il y a à côté Ouais Je vois Alors No joke En vrai de vrai La coupe du monde Je l'ai regardé Avec mes potes J'ai kiffé J'ai kiffé Les matchs D'équipe de France En fait Je pense que pour kiffer Il faut que tu sois pour une équipe Sinon t'es pas pris dans le jeu Tu vois C'est comme les matchs de lol Si t'es pour aucune des deux teams C'est moins ouf Il faut que tu Tu supportes un truc Tu vois Coupe du monde féminine en ce moment Gaule et bleu J'avoue que J'en avais même pas connaissance Je vais pas être mytho Force à elle Ramenez la coupe à la maison Qu'est-ce que t'es con là ? C'est la vie de chab Vite mardi Vas-y Frérot fais nous un auto Qu'est-ce que tu nous fais là A cliquer avec ta petite souris Ouais il va nous clean tout ça C'est vrai qu'en vrai C'est super esky ce qu'il fait Genre en championnat Jamais tu fais ça Il sait pas ce qu'il y a dans le brouillard Gears il sort du brouillard Il tombe sur son armée principale Dans pas son main C'est ciao bye Là Gears il tombe là dessus C'est fin Il tape son armée Sur un héros secondaire Bon alors No joke Je pense que malgré tout Michaf gagne le fight Mais quoi que En vrai il a de la magie Gears Non avec blind il gagne Avec blind il gagne 100% Il blind les BMO C'est fin Ah oui non mais c'est vrai Qu'avec blind Ça change tout Avec blind non Avec blind Blind BMO tour 1 Blind Cyclope tour 2 C'est fini Ouais Oui tu peux cure Mais c'est héros secondaire Non pas cure Je parlais vraiment Au niveau héros secondaire Parce que sinon au niveau Main Michaf aussi Il a blind Physiquement j'étais pas bon Mais bon comme je savais Me servir de mon cerveau Il me faisait jouer Juste du beau jouet Et pas qu'il y a la plus grosse Le foot féminin Et BA aussi J'avoue que Je vous tiens J'ai regardé la coupe du monde Enfin Que palmarès Berber 2 à 3 minutes Ah non il a dit 2 moins 3 minutes Donc il revient dans Moins une minute Donc normalement Il a une minute d'avance Dans notre espace temps C'est ça qu'il vient de dire On va voir si c'est vrai Oh Michaf T'es là Pourquoi il réfléchit à la forge là ? Non il doit pas réfléchir à la forge En tout cas il lui faut des tunes Pour les élèves Ça va coûter cher Pourquoi il est à l'OST de rempart Quand il est dans la ville de Conflux Attends mais Mais en plus c'est vrai Mais il est fou ce type Mais il met l'OST de Heroes 3 En fond quand il joue à Heroes 3 Ou c'est moi Il est complètement allumé du cône Ce type Il est complètement allumé du cône J'ai jamais vu ça de ma vie Il a mis Heroes 3 en fond Quand il a la musique d'Hero 3 de base Oh putain Je suis mort Gears Gears dans toute sa splendeur Moi je me suis mis au foot De manière générale Depuis décembre Avant je regardais juste Les coupes du monde Et d'Europe Je suis passé outre L'aspect argent fric Monnaie cash pourri C'est une version Pour les initiés Tu peux pas comprendre Merde Alors Gears où ? Bah toujours que 9 d'attaque Ça bouge pas Team 9 d'attaque du côté de Gears Représente Une petite blesse là Hop J'aurais plutôt wait avec les harpies Et dégommer un autre stack Et fait les Les évoluer avec les firebirds Mais en vrai ça va rien changer Ouais nice Il s'est vraiment déplacé jusque là Avec son main Sous pénalité de déplacement Pour un collier anti-blind En ce moment quand je joue Je mets soit l'EST Mechanicus Ou Metal Helsinger En fond Quand je suis pas sur un stream Je connais pas du tout les deux J'annonce un final fight En 2-1-3 Ouais c'est possible Ça dépend comment les deux Veulent la jouer Ça se trouve les deux Ils veulent Vu que c'est détente Et tout Prendre leur temps Et ça va se taper A 2-2-7 Je sais pas du tout A voir J'ai un peu froid au yep C'est quoi Petite parenthèse Je crois qu'on m'a menti On m'a dit qu'on était au mois d'août Mais Il me semble qu'on est au mois de novembre Non Voilà Si vous avez l'info De confirmer le mois qu'on est J'ai l'impression qu'on est en novembre Donc voilà Si vous avez une info Je me caille chez moi Voilà N'hésitez pas A donner l'info Si Si vous l'avez chez vous Du mois actuel Qui est en train de passer Euh Ouais je vais juste mettre des Des tongs Ça fera l'affaire C'est clair J'étais la même ce matin Frérot ça fait deux semaines Que je crois qu'on nous ment en fait Je crois que l'année A fait que six mois en fait Elle a pas fait douze mois Je crois qu'on a skip deux saisons Et Et qu'on est dans un multivers Alternatif là Ouais c'était 2-2-7 à la base Après elle a vu que c'est une game fun J'en ai aucune idée ma gueule Je pense qu'ils vont respecter La règle de Final Fight De base mais C'est à qui Excusez-moi c'est à Chips au lardon Excusez-moi Excusez-moi Les chips Les chips C'est à Pringles C'est à Pringles Bacon de jouer Et Pringles Bacon Qui va prendre cette riposte Attention La riposte Les Pringles riposte Ok c'est bon Oh par contre ça c'est OP de ouf les bots Parce que du coup Il va pouvoir avoir pass finding Sur tous ses héros secondaires Vu qu'il se les passe Dommage que ce soit une mini Là il est un peu déçu Normal Non faut d'abord aller à l'arbre Ils sont combien les dragons d'or ? Mais les anges qui ont un mauvais moral Summertime Sadness Et oui fallait tirer sur les autres Parce que eux tu pouvais les reach Dommage Il a misclic Le zanzin Le zanzin Mais aussi frère T'as du mauvais moral Tu tapes deux Non mais Ah non 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 Il a déjà des firebirds Non j'ai dit de la merde Excusez moi J'ai dit de la merde Le giraleur professionnel C'est moi Il a trouvé un collier plus trois Partout dans le désert Absolument broken Non mais ça vas-y Faut faire ça en fait C'est comme ça Qu'il fallait jouer le template Vous avez vu comment il se donne Tout ses artés A ses héros secondaires Et tout depuis deux semaines Bah c'est ça qu'il faut faire On va faire ça contre Winnie Winnie va full tryhard Dans le JC Je sais très bien Et j'en attends pas moins de sa part Moi je veux qu'il me stompe Le plus fort possible Mais c'est mort C'est moi qui vais le fumer Il va rien comprendre Putain le G Et le seul template touché C'est avoir l'avantage Et ouais ma gueule Hein Tu t'en doutais pas de celle là J'ai trait une Jibus Cross Depuis trois ans en réalité Je suis un monstre J'ai créé Jibus Cross Nooooooon Excusez-moi En plus je me tire comme ça Depuis trois minutes Pire truc pour la cam Excusez-moi Excusez-moi C'est bon C'est bon Ça va J'espère que ça va Bon Ça va j'ai pas appuyé sur une touche à la con Ça va Excusez-moi On se calme J'ai fait tomber mon micro Sur mon bureau en vert Ça a fait un petit bruit Retentissant Je vais pas vous mytho Ah bah d'accord Le collier est imprenable Puisque ce sont des effraies de sultan Qu'est-ce qu'il y a pour quoi il râle Qu'il s'est passé J'ai raté il s'en mûre c'est bon Mitchab en PS Putain Je démute Oula la qualité Merci le G Qu'est-ce qu'il raconte Merde j'ai loupé Il pense que Héros de Mitchab est un héros secondaire Ah il croit que Le main de Mitchab C'est genre Gretchen c'est ça Fait plus chaud à la surface des océans Que Que chez moi Donc je te comprends Avant de m'aventurer là Oui on est en août J'ai pas encore eu mes vacances Donc on est en août Bah l'orgue aussi Il a pas encore eu ses vacances Je le laisserai jamais partir en vacances en fait Il est sous ma coupe Il est à ma merci Bon il fait ses petites fioritures avec fior Fioritures C'est moi 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 Qui ai dit Donc là c'est franchement cool 22 élèves de glace Zut Zut E en haut E en bas Non pas en bas Phoenix au centre Et là en route vers l'inconnu Ok Bah c'est le premier à s'aventurer dans la Z4 1 4 5 Premier pas dans la Z4 Pour les deux joueurs C'est quand même assez fou Il a trouvé un plus 3 partout Avec un plus de partout Avec un piquette Mais il va certainement être très bien gardé Parce qu'il y a en plus un objet Donc Pas trop de quoi s'attarder Plus un attaque Ça fait du bien Plus il y aura de points d'attaque Plus il y aura de l'espoir Parce qu'en vrai Si en théorie il a les mêmes stats que Mitchav 10 firebird c'est pas mal Parce que t'as l'initiative Et ça peut cramer très fort dès le premier tour Donc si t'as un stack à focus Genre tu sais tu blindes BMO Et tu crames le deuxième stack Genre de cyclope Ça peut faire très très mal Très très vite Mais bon Il faut avoir beaucoup d'attaques Pour pouvoir faire ça Et t'es très bon ce petit goûter du dimanche Je suis revigoré et rassasié C'est carré Si je suis pas en vague Je vais pas retenir Je vais pas tenir encore sans ces temps Non mais toi je te retiendrai pas jury Y'a juste Ball Ball il aura pas le choix Sous la dictature Est-ce que Ball alors Le droit à des vacances C'est la question qu'on doit se poser Pour moi la question Elle est vite répondue 24 vivernes déjà Le nombre qu'on avait annoncé Ah c'est encore une mini Ouais il râle Il râle il râle c'est normal Là c'est pas de chance 2 fois 30% 2 fois 30% de chance Ouais pas de chance C'est 3 sur 10 fois 3 sur 10 C'est 9% de chance Les 9% de chance on pop C'est vraiment pas de chance C'est quoi si t'as trop besoin de héros Il prépare une manif le même Et les gilets jaunes de héros J'avoue J'avoue La ribambelle J'avoue de ouf Putain même lui je l'avais pas vu sur la route Lui il bloque l'autoroute Et les autres ils vont Au siège des grandes entreprises Ouais non ça devrait aller Attends mais t'as que 5 de dépense Attends là j'avoue Je m'en fais un peu pour ces BMO Mais ils vont jamais se faire focus Mais s'ils se faisaient focus S'il te plaît Vérifie la vie de tes BMO Ma gueule Clique droit Voilà ok c'est bon Ça va ça va J'ai paniqué pour rien Je sais je suis insupportable Parler comme ça Écoutez J'ai multiple casquettes Boum Tap Non mais non Là t'as pas besoin Non là Là tu fais Tu fais du cinéma Là tu veux nous impressionner Tu veux nous en mettre Plein de l'émirette Mais Mais c'est pas comme ça Que tu vas parvenir A tes fins Et nous impressionner Je te le dis direct Tous ces héros Compris tant de fights C'est insane Insane Il s'ambiance de ouf Ok Ok donc ouais Juste double but Mais en même temps C'est juste C'est pas en mode critique Parce que Pour rappel Ouais non c'est bon Il va aller chercher Le triple build Il faut Il faut build fort En plus Donc Nice Il va aller chercher Son triple build Oh là là Le triple build Vivern Insane Ce bilingue Écoute Ma gueule On est pas tous égaux Face aux langues Je suis juste parti Des heureux élus Ah j'ai un charisme Et une prestance Bah ouais C'est sans égal Bah de toute façon Y'a Gears Qui me dépasse Mais sinon Très très peu d'égo Dans le monde du charisme Très très peu Winnie également Et mon grand rival Dans ce domaine également C'est vrai C'est vrai c'est vrai Mitchav n'a pas à rougir non plus Il est vrai Il est vrai Il est vrai Bien le petit prayer Pour choper la speed prio Ça c'était finement Observé Délicatement joué Et savamment exécuté Mais on s'en fout De la Bless De la curse Vous pouvez prendre La riposte Sur les Sur les anges Je pense Mais c'est pas grave Ok Alors ça c'est insane Ça c'est absolument insane Ce qu'il vient de trouver Plus 3 moral Plus 3 luck C'est un truc de fou Ce collier Surtout que là Il était dans la galère Au niveau Des Du moral Il était à moins 1 Il passe à plus 2 Donc c'est ouf Et le plus 3 luck Frérot C'est une dinguerie Et ton luck Il proc C'est du one shot Comme dirait maître Gims One shot Ici on joue un hero Ce ne faut pas déconner Pendant que Gears Recrute ses harpies Vous diriez moi No joke Il a le même Pestel que moi Genre Ça build rien Je me suis absenté Pour me faire une pause Kawa du dimanche Il a cap necron Bon Gears Oui non Il n'y a pas au milieu Fichtre En tout cas Je ne sais pas Si tu étais là Pour dans notre réaction A ta petite boutade Mais ça nous a fait Beaucoup rire La manif Il va manifester Contre la double mini Des en jambes d'air Les elfes qui fuient En plus Double insane Bon après Non Ça n'a rien changé Vu qu'il a tactique Donc dans tous les cas Il les connecte Avant qu'il shoot Et au contraire C'était free xp Loto aurait eu aucune perte J'en suis convaincu 3 luck sur BMO Ouais Ça va piquer Ah je me disais C'est plus Skyrim Ah mais Attends pourquoi On reprend au milieu De la musique Oh c'est pas grave Écoute Hop Ok ok Le G Qui fait ses petites bricoles Le G qui a que des tirs 1 à 3 Mais qui montre justement Qu'il n'y a pas de Que le physique Ne fait pas tout C'est quoi la phrase Attends Que l'habit ne fait pas le moine Voilà Qu'on peut être Petit mais costaud Là il veut montrer Que ses tirs 1 à 3 Ont leur mot à dire Et que Ils ne subiront pas Plus de brimades Ok Ok il compte 70 74 pour être exact Il devrait Pas être en 7 stack Parce qu'il leur fait Quand même un peu peur Quand même Il a quand même une armée Assez conséquente Et des stats physiques Pas mal Les stats physiques Sont prise en compte Pour l'IA S'il s'enfuit ou pas Et son nombre de stack Pas les stats magiques Mais les stats physiques Oui Donc Son blind Devrait quand même Bien efficace Vu qu'en plus Il a Pardon Il a la speed prio Il va pouvoir blind 2 fois Avant que les autres Le connectent Donc ça devrait pouvoir Le faire en réalité Mais oh 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 En plus c'est le main Oh main contre main Ah Il y avait une prédit De 1-3 Mais Est-ce que Gears Voit ses stats Attends Bon là On va les écouter On va prendre un niveau Je pense pas On peut aller au sanctuaire On laisse pas s'organiser le plus Plus hein je pense Ah il veut l'attaquer On y va Ok Ok Changement d'OST C'est sympa Cette petite zone 4 Sans ville nécro On tombe comme ça On tombe sur l'autre Comme ça dans la pampa Ok Tira 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 Sors Sour L'appareil C'est quoi ce truc D'ailleurs l'attaque Tac Il y a peut-être moins Oh mais 26 Ouïvernes Ah ouais Donc là Il a vidé la map Il a vidé la map J'ai quelques points d'attaque Je pensais qu'il allait avoir une réaction En mode what the fuck Il avait un peu de nom Eh bien J'ai la chef Ok ok Bon Il y a un seul outil qui peut des gears C'est blind C'est tout Il faut miser sur le fait que Il n'ait pas de dispel Ou de Ou de cure C'est impossible C'est impossible qu'il n'ait pas C'est deux sorts de niveau 1 C'est impossible qu'il n'ait pas Et je crois qu'en plus Enfin oui non Nous on sait qu'il est la magie de l'eau On sait qu'il a eu la magie de l'eau Donc il a carrément prayer et tout Donc forcément il a du dispel Sachant que tu peux pas blind plus d'une troupe par tour Eh bien tu pourras pas Blind plus qu'il ne dispelera Donc Ça risque d'être un carnage Cela dit Il a que un seul oiseau de feu Michav Donc c'est facile à tuer Et une fois cet oiseau de feu mort Gears aura La speed prio sans égalité Il a non seulement ses 9 oiseaux de feu Et en plus son 1 stack de oiseau de feu Qui lui garantit un speed prio Mais bon Le G nous montre que le physique ne fait pas tout Faut-il clipper ? C'est type par Sans trip et sucre en poudre Alors Pourquoi se blesse alors que tu reach toujours pas ma gueule Là en plus c'est très bien pour Gears Gears il va pouvoir blind les BMO là Oh la musique de Heroes 4 Putain la meilleure Putain c'est vraiment la meilleure esthée de bagarre ça Putain Ok ouais il a pris la riposte Gears Ok donc il compte pas blind les BMO On va rester sur POV de Gears Parce qu'il y a pas de surprise du côté Michav Dans ce qu'il peut faire Il peut reach avec rien Et en plus il a plus de magie ce tour Mais donc il peut blind les BMO Mais vu qu'il a pris la riposte Je suppose que c'est pas ça son plan Moi j'aurais plutôt blind les BMO j'avoue Mais euh Mais ok Il peut blind les Cyclopes Avant qu'il joue Mais c'est pas trop le danger les Cyclopes On va préférer un blind sur Bah les Vivern du coup Vu qu'il veut taper les BMO Je suis un ouf Il a shield Oui je viens Ouais t'as raison Je viens de me rendre compte J'ai lu exactement quand Je me suis fait la réflexion frérot Effectivement il est à shield C'est mort Ouais Bon Putain Ah c'est de musique Non j'ai envie de me courir Aïe 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 Putain T'as envie d'être en Mastermind Ces Vivern ont seulement 46 d'attaque 46 des Vivern ma gueule Dragon d'Azur ou Vivern Ça joue à très peu de choses Putain cette musique est rend fou Obligé dès que je caste Dès qu'il y a une bataille C'est direct OST de Heroes 4 Bataille C'est obligé frère En plus il y en a 5 C'est 25 minutes de track De ouf C'est insane Seulement 46 Un petit 46 tout timide Bah oui non mais bien sûr Ah non mais à chaque fois que je caste Je le mets hein C'est pas la première fois que je le mets Chaque caste ça sera comme ça Bah demain tu vas voir Ah je sais pas parce qu'on sera en double caste avec Winnie Je sais pas si je mettrais en plus de la musique Je sais pas Oui oui non mais Assylium Enfin Assylium Assylium du coup on dirait Je parle de nos chers Assylium Mais oui oui L'asile D'un gris K.O. D'un truc de ouf Avec le chant de l'opéra Et puis après Les corps là au fond Enfin les Non comment on dit Si c'est des corps En anglais non C'est un site dinguer De toute façon OST du 4 est invaincu par tout le monde Et ça Ça fait l'unanimité C'est Et dans la playlist Au boulot c'est quelque chose Quand ça passe Ça danse dans les couloirs Bon qu'est-ce qu'ils nous font les loulous là Ils mettent 8 piges Il n'y a plus de magie là Il n'y a pas de RNG là Ce tour-ci Si vous faites ça Alors que Il n'y a pas de magie disponible J'imagine pas la durée du fight Qu'il va y avoir Les tours avec magie disponible Après gear C'est pas beaucoup du tout Au niveau magie Mais Moi je chante Et je danse au taf Je suis solo dans ma fromagerie Donc c'est la teuf La danse Putain c'est vrai oui C'est vrai J'avoue Bon les 9 qui vont taper dans le BMO Ils vont en faire 1 de mort Mais bon Ouais Il tape quand même fort Le gear zou dans Dans mid charge Mais bon c'est pas non plus Ouf Il n'y a que 10 d'attaque C'est dommage Avec un 32 d'attaque Là L'attaque qui venait de faire Sur les BMO Là il a en tué 2 à 3 La nouvelle bandeuse Qui est venue en essai Elle me fait Mais c'est toujours comme ça La fromagerie C'est trop bien Je vais bosser avec toi Oh mais désolé T'as pas postulé au bon poste Ma grande Tu bosses une fromagerie Tu es où Tu fais des prix Elle avait déjà parlé Elle avait link Bah tu peux link Du coup Le site je pense Vu que t'es modo Jury Je suis modo Je me link Libéré Délivré Voilà Exactement Ferme des 3 quartiers Pour fr Hop là La promo Pour nos ouvriers français Ils en ont bien besoin Gears Qui est en intense Réflexion Carapace Ca va rien changer Autant shield c'est bien Mais carapace Ca change rien du tout Je sais pas s'il avait mieux J'ai pas eu le temps Trop de voir son livre Mais Bon il se bat Mais ouais Le truc c'est que là Il va se faire connect Et là c'est C'est Skadouch Là il perd les harpies Et il perd Les oiseaux Normalement Vivern dans oiseaux Et BMO dans harpies Regardez 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 Gears Ah merde Vous voyez pas quand je fais ça En bas à droite 8 messages l'ont lu Vous voyez la fame de ce type N'hésitez pas de lui envoyer des messages Il vous lira pas en fait Vous êtes un parmi tant d'autres Il y a des millions de followers Qui ne rêvent que de pouvoir collaborer Et échanger avec lui Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Alors No joke Je pensais qu'il one shotait les harpies I am Kisho La vidéo de la ferme Oh nice La prochaine fois que je passe vers chez toi Je m'arrête de te faire un coucou Eh No joke Je suis un peu choqué là Il a même pas mis la moitié des harpies Ouais il faut taper dans les Viver Ils ont pas encore joué Moi je dirais les Viver Plus tôt Tu les tapes Et en plus tu les shoots Ça va faire pas mal de morts Comme ça il va peut-être pas one shot T'es Ouais 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 Non 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 Ouais 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 Voilà Comme ça ça fait peut-être Ça se trouve ça a sauvé un oiseau Tu vois ce que je veux dire Eh c'est No joke Je pensais que ça allait être Beaucoup plus un stomp que ça Ouais tu récupères cette petite speed prio Tu tapes Après attends Ouais si Faut taper avec les yeux Les oiseaux Si tu veux les tuer Le corps à corps Des élèves de glace Suffira pas Un petit protwater Nice protwater Ça c'est bon ça Bon là faut jouer au blind Attends mais Attends mais il a l'essor de terre Attends attends Remonte ton livre Pour ma gueule Ah oui mais il a 5 de spell po Ouais il peut pas shower Ça shower fait aucun damage Ah mais non il a Alors la seule option La seule raison que je vois là C'est qu'il a Wisdom rang 1 Et qu'il a ouvert une box All spell Rang 1 Enfin avec Wisdom rang 1 Une box all spell de terre Parce que là je sais pas comment il avait Il a force field Il a Il a tous les sortes Enfin earthquake Tous les sortes niveau 3 De magie de la terre Et pas les 4 Donc ça doit être ça Y'a pas de soucis Tu dis que tu connais la fromagère Et si je suis là en théorie On peut m'appeler Et te laisser aller voir C'est carré de ouf Insane Il va juste dispel là normalement Il gagne en puissance bruit Donc il a juste à dispel Chaque tour Mitchav Mais Gears ne Ah non d'accord Il préfère chain Ouais c'est vrai qu'il peut connect du coup T'es moi Mitchav Ah le succès Il lui fait bien plaisir Après Il a 30 points de magie Il arrive à blind 3 trucs Non c'est même Ça changera rien Même s'il arrive à full blind Ça changera rien Un petit tangent moins Écoute Bah ils sont pas bloqués Forcément les cyclopes Ah la harpy qui a fumé La speed trio Pas la harpy La balise pardon Il vient une petite question Si en départ de fight Tu as du moral négatif A cause de l'alignement De tes troupes Si les troupes en question meurent Tu récupères du moral ou pas Non 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 C'est pas du tout adaptatif Sur heroes 4 Le moral est adaptatif Mais pas sur heroes 3 C'est pareil Pour le moins un moral Par exemple Qu'inflige tu vois du coup Les Les dragons squelettes Il faut moins un moral A l'adversaire Pareil pour Le plus un moral Que te donnent tes anges Pareil pour le moins un luck Qu'inflige les diables Tout ça c'est Même si tu tues Le stack en question Il y a l'aura Qui est toujours active Pour tout le combat Ouais ouais Bah sur heroes 4 Aussi encore plus Il a réussi A full blind Bah tape la baliste Ok Ah il a fait un sacrifice A mid-chav Il les a raise Ces trucs Attends mais il a plus de mana Du coup Attends Attends Alors fume la Fume la baliste Est-ce qu'il a encore du mana Donc Qu'est-ce qu'il nous a fait Ma gueule Ouais fallait pas faire ça Là j'avoue que là Kirst Il en a plus rien à foutre là Qu'est-ce qu'il vient de nous faire Bon c'était Luz et Niway Mais il pouvait faire Des petits trucs marrants quoi Bon bah fin de la game Je crois là-dessus Victoire Incontestable Deux mid-chav J'ai deux opposants C'était super cool De cast ça Trois heures Hé Trois heures Là je peux vous dire J'ai fait mon live de la journée 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 C'est parti !